Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live sur la chaîne de Gléna et sur ma chaîne où nous sommes aujourd'hui, on se retrouve comme la semaine dernière finalement, le même créneau, jeudi à 13h30, pour discuter de bandes d'étinés et cette fois-ci j'ai des invités d'exception avec moi bien sûr, ces lives organisés par Gléna sont à l'occasion du mois de l'imaginaire, en fait vous avez un catalogue qui est disponible dans les librairies participantes, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet et si vous achetez deux livres qui sont présents dans ce catalogue, pour l'achat de deux titres présents dans le catalogue vous avez un portfolio de dix ex libris offerts et ils sont vraiment canons, j'en ai gratté quelques-uns, vous me connaissez, je commence un peu à avoir les contacts et là je suis partie la semaine dernière, je me suis dit j'en veux un, absolument, celui-là c'est sur UCC Dolores qui est des tartins qu'on a reçu la semaine dernière donc voilà, n'hésitez pas surtout donc on se retrouve cette semaine, à nouveau vous pouvez gagner des bandes dessinées, peut-être dédicacées, peut-être pas ça dépendra du timing de fin d'émission parce que certains auteurs à mes côtés ont des trains et ça va être short mais dans tous les cas vous pourrez gagner des bandes dessinées, du coup peut-être dédicacées, peut-être pas à la surprise voilà, avec le hashtag imaginaire dans mon chat, switch.tv slash ultia mais aussi dans le chat de glena twitch.tv slash glena live j'en arrive pas à remettre le Lex Libris dans sa pochette mais c'est bon, on a réussi, c'était le challenge du live évidemment je vais vous présenter du coup ce programme en live avec mes invités à ma gauche, Sylvain Ferré Sylvain Ferré, tu es auteur d'une bande dessinée en trois tomes chez Glena, en tout cas entre autres, qui s'appelle Talion je suis très contente de te recevoir C'est pas la première fois que tu fais un live sur Twitch ? Non, très doux C'était aussi pour Glena, mais c'était pour la sortie du tome 1, je crois Oui, c'était avec Ken Bogarde Ouais C'était cool Ouais, je m'en souviens Ouais, carrément, c'était cool T'en avais fait deux même Ouais, ouais, ouais Il y avait toute une après, on avait enchaîné des trucs, on avait fait des trucs marrants, des concours de dessin Ouais, j'ai regardé ça, c'était chouette, c'était chouette N'hésitez pas, tout est disponible sur YouTube, vous tapez des mots-clés Glena, Sylvain Ferré Et vous retomberez sur ces rediffusions, d'ailleurs j'en profite pour dire que toutes les rediffusions des lives qu'on fait en plateau avec Glena sont disponibles gratuitement sur YouTube, sur ma chaîne replay, mais aussi sur la chaîne replay de Glena Donc voilà, comme ça vous avez tout Et d'ailleurs, Sylvain, c'est toi qui as fait la couve Ouais Des Catalogues de l'Imaginaire Je suis le... C'est canon Merci Bah merci Trop stylé, vraiment canon Donc voilà, merci beaucoup Aussi, j'en suis accompagnée de Nicolas Signervieux et Maud Michel qui sont les auteurs Donc Nicolas, tu es dessinateur et Maud au scénario de Plastoc C'est ça Qui est une bande dessinée aussi disponible chez Glena Et on va en parler justement, puisqu'aujourd'hui on va parler Oui, je ne l'ai même pas dit, je ne vais même pas parler du thème Mais aujourd'hui on va parler d'écologie et de bande dessinée Donc ça va être une conversation super intéressante Et à ma droite, je suis absolument trop ravie de te recevoir, HALT236 Je suis trop content d'être là, c'est trop cool Oui, c'est trop bien, quand on m'a dit que tu serais là, j'étais trop contente Je me suis dit, ah mais c'est trop cool, on s'était croisés rapidement dans un train pour aller au Frames Festival Exactement On n'avait pas pu se parler tant que ça Donc toi, HALT236, tu es vidéaste, entre autres sur YouTube Tu fais des vidéos qui parlent d'horreur, d'imaginaire un peu sombre, on va dire D'étrange, etc J'ai regardé ta vidéo sur Bioshock parce que c'est une licence de jeux vidéo que j'adore tout particulièrement Je trouvais que c'était très bien et ta voix, la narration, il y a une grosse immersion J'ai beaucoup aimé cette émission Je remercie la cigarette C'est très gentil, ça me touche beaucoup Merci beaucoup la clope pour ce ceinture de voix absolument magnifique, on adore Donc tu nous accompagnes aujourd'hui pour cette émission D'ailleurs je crois que tu connais bien Sylvain en fait, c'est ça ? Alors bien, c'est un grand mot Mais on avait déjà eu le plaisir Et vous vous détestez quoi, c'est ça en fait Tu existes en confrontation, ouais, tiens, il faut pas décoller Non, 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 du coup, c'est l'adopter ce garçon, ce que je vous dise déjà Et deuxièmement, non, c'était, dans Talion, il y a pas mal d'images, de thématiques, de choses qui ne sont pas tout à fait décorrélées de moi, ce qui me passionne sur la chaîne Des choses sur les architectures grandiloquentes, sur tout ce qui est un peu un imaginaire, un peu sombre, un peu torturé Et en même temps, avec la narration et tout, donc on avait eu l'occasion de discuter, mais pas de Talion Et j'avais pas lu Talion en entier à l'époque, donc ce qui est chose faite maintenant Et là c'est fait Là c'est fait carrément Et aussi Plastock, en deux mots, je suis hyper content qu'on parle de ces deux œuvres-là Parce que quand même elles ont une thématique qui est assez commune, c'est l'écologie, la question de l'effondrement, de la vie après l'homme, etc C'est deux entrées totalement opposées sur le spectre de la narration, de la fiction et tout, et ça, ça va être hyper cool d'emparer Oui, et pourtant elles ont énormément de points communs, je m'en suis rendu compte en les lisant toutes les deux, Plastock et Talion Je me suis dit, mais c'est fou comme ces BD ont des points communs et que d'un autre côté, ça n'a rien à voir Donc on va en parler pendant cette émission Et ça me fait une superbe transition parce que je me suis dit, est-ce que vous pourriez me pitcher chacun votre BD ? Sylvain, tu peux nous parler de Talion ? Ouais, les meilleurs exercices Talion, c'est une bande dessinée, donc c'est une trilogie qui est terminée, donc il y en a en trois tomes Super, merci, trilogie, trois tomes Et donc ça parle d'effondrement écologique, c'est dans un monde qui est entre la fantasy et le cyberpunk Et voilà, donc c'est un monde qui est au bord de l'effondrement, dans lequel il n'y a plus aucune trace naturelle Donc il n'y a plus de faune, il n'y a plus de fleurs, il ne reste plus que des humains Et il y a une maladie en fait qui ravage le vivant Donc tout le monde est malade Et là-dedans on suit deux personnages qui vont essayer de trouver des solutions pour résoudre tous ces soucis Oui, il y a une histoire d'eau qui n'est pas potable aussi, qu'on doit... Oui, chaque tome en fait se concentre sur une thématique, on va dire, de l'écologie Et le premier tome, il parle de dépollution, contamination, etc., des ressources naturelles et de l'eau en particulier Et il y a des choses assez belles, assez politiques là-dessus, dans la BD, ils évoquent un océan Notamment qui est devenu un mythe en gros Et du coup je trouve ça assez beau que juste avec cette décision de dire que l'océan n'est carrément plus un truc au que l'on croit Qui est hyper beau et ça ne coûte pas cher Mais il y a beaucoup de choses comme ça dans la BD qui jouent sur cette poésie un peu terrorisante De dire que le monde a changé et des choses qui me semblent évidentes ne le sent plus du tout dans ce monde-là Et d'ailleurs, c'est souvent que c'est dit dans la BD que ce monde ne laisse aucune place à l'imagination Parce que c'est hyper difficile pour certains personnages de concevoir ce fameux océan Mais c'est impossible, ça n'existe pas, qu'est-ce que tu me racontes, etc. Maud, Nicolas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut parler, qu'est-ce qu'il veut pitcher Plastock ? Je fais l'univers et tu fais l'histoire Eh bien nous, l'univers, du coup c'est effectivement dans le futur, pareil Ça n'a pas très bien tourné pour l'homme pareil, sauf qu'on ne le voit plus, en tout cas il a disparu On ne sait pas ce qu'il est devenu Et il n'a laissé derrière lui que ce qu'il a fabriqué et qu'il ne s'est pas désagrégé C'est le plastique, le Plastock donc Et parallèlement à ça, les insectes, eux, ont évolué Comme nous on aurait évolué depuis les grands saints jusqu'à aujourd'hui Et ils ont créé des civilisations sur les vestiges des humains Et donc ils ont créé une religion, qui sont les dieux géants Et du coup, le plastique devient sacré, devient extrêmement précieux Ils en font leur monnaie, ils prient devant des poupées, des barbies, etc Donc voilà, ça c'est l'univers Et bon, pour finir l'univers, il y a plusieurs espèces Et comme vous le savez, les insectes on n'aime pas trop ça Et les seuls insectes qu'on aime à peu près, c'est les fourmis, les papillons, les abeilles Donc eux ont le droit de vivre à peu près, ils ont chacun un territoire Et tous les autres sont dans le marais des nuisibles Ce qui crée des troubles un petit peu géopolitiques dans cet univers Après je te laisse parler de notre personnage principal Oui, en fait, nous on raconte l'histoire de Bug, un petit puceron Comme tu disais Nicolas, il y a deux types d'insectes Il y a les insectes, on va dire, les fourmis, les abeilles Ce qu'aujourd'hui nous, on les insectes qu'on aime bien Et puis il y a les nuisibles Donc Bug est un nuisible, c'est un puceron Un puceron, oui Et donc il est un esclave d'une prêtresse coccinelle C'est la grande prêtresse qui tient la religion Qui vénère les anciens dieux, donc les anciens humains Et donc on se retrouve tout début Où en fait on apprend que la grande prêtresse Va laisser sa place à quelqu'un Un autre coccinelle Et au moment de l'annonce, en fait, malheureusement Il arrive quelque chose de tragique La grande prêtresse, eh bien, meurt On ne sait pas comment Mais ça c'est la frustration Vraiment dans les films, le moment sur le lit de mort Où il dit je dois te dire quelque chose Et le coupable Voilà, exactement Et en fait, ce pauvre puceron Il est montré du doigt comme étant potentiellement le meurtrier Et finalement, voilà, il est embarqué Et il se retrouve embarqué Et forcément, c'est un nuisible C'est forcément lui C'est un nuisible Donc forcément, ça ne peut être que ça Donc ça, on l'explique plus tard Mais il est embarqué Et il va réussir Donc tout le but de ce premier tome Parce qu'au moment de la mort de la grande prêtresse On en rigole Mais elle livre un secret Secret qu'on ne sait pas ce que c'est En tout cas, le laitard ne le sait pas En tout cas, au début du tome Le sera peut-être, si vous n'avez pas encore lu On peut le déchiffrer, non ? Pardon ? Je ne sais pas, on peut le déchiffrer, non ? Il y a des lettres J'ai mis des petites lettres J'ai commencé à... Est-ce qu'avec une loupe, on peut... Remettre ces lettres dans l'ordre ? Moi, j'ai vu une bug en plus Le nom du personnage et tout C'est même plus ce que j'ai écrit Il y a un B, un U, un C Je me suis dit, il y a le secret Je vais pouvoir... Non, non, mais je ne pense pas que tu peux le déchiffrer Dommage Donc après, c'est tout... On va dire, comment s'en sortir de ce traquenard Et aussi comprendre le secret Ça va tourner autour de ce secret Et aussi, c'est qui qui l'a tué Cette grande prêtresse aussi Donc il y a plein d'arcs narratifs Qui vont se rejoindre Et c'est hyper malin d'ailleurs Ce coup de ce qu'elle lui chuchote avant de mourir Dans le sens où on ne sait pas Si elle lui a dit quelque chose Au début, il dit maintenant Elle ne m'a rien dit Foutez-moi la tête Mais en fait, plus il avance Puis il se rend compte Qu'en fait, ça peut être un énorme levier Dans ce qu'il va pouvoir faire lui Dans ses aventures Enfin voilà, je ne le livre pas Mais à la fin, il est dans une posture compliquée Mais ça, c'est vachement bien Il y a un autre film qui s'appelle Martyr Qui n'a rien à voir qu'un film d'horreur horrible et tout Oh là là, mais tu sais que c'est mon traumatisme Pour l'adolescence, ce film Je l'ai vu, j'avais 13 ans C'était beaucoup trop jeune Il est très bien Mais on ne le revoit pas deux fois Mais en gros, à la fin C'est des gens qui font des recherches Sur les martyrs Et savoir ce qu'ils voient Dans un état de martyr et tout Et à la fin, il y a la grande méchante Qui du coup entend Ce qu'on lui suscure Du coup, la martyr T'es en train de spoiler les martyrs là ? Non, je ne dis rien d'autre après Mais du coup, ça fonctionne là-dessus Et là, pareil On ne sait pas dans Martyr Et là, non plus, on ne le sait pas Je trouve que c'est vraiment bien Parce que du coup, ça met une espèce de On fantasme sur ce que c'est C'est une espèce de McGuffin quelque part Mais qui ne dit pas son nom Et qui te fait avancer Et qui peut prendre toutes les formes Et le personnage l'utilise de façon intéressante Donc c'est une super trouvaille Et on ne sait pas si C'est vraiment ça le secret ou pas Oui De toute façon, il lui a dit mayonnaise On ne sait pas Complètement Un point Je pense qu'il essaye de briser la glace Avec cette histoire de mayonnaise Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a une petite tâche de mayonnaise Ça m'a beaucoup angoissé avant live J'ai mis un pantalon tout propre exprès Et frites, mayonnaise Mais il y a la table, heureusement L'abcès est crevé On peut continuer Je pense que ça pesait tous sur nos têtes C'était lourd, l'ambiance C'était lourd Ça va beaucoup mieux On a essayé toutes les places Pour savoir où la mayonnaise Mais là, ça ne se voit pas de là Ce sont des choses qui arrivent Tout se passe bien On a réussi à faire un agencement de plateau Qui est pas mal Mais j'ai l'impression que ce plan Est beaucoup plus serré que d'habitude Mais c'est peut-être dans ma tête Ok C'est qu'on est plus nombreux On est plus nombreux Donc du coup, c'est plus resserré Ça paraît tout à fait logique, bien sûr Mais je vois ma tête en énorme Bon alors, si on est réunis ici, ce soir C'est pour parler Si on est réunis ici C'est pour le mois de l'imaginaire Avec Léna Et qu'est-ce que c'est le mois de l'imaginaire ? En fait, en 2017 Il y a une association collective d'éditeurs Qui a mis en place ce mois-ci Qui est une espèce de fête dédiée Aux littératures de l'imaginaire Donc tout ce qui est fantaisie Fantastique, science-fiction Tous les sous-genres qui le nuancent Et l'objectif, c'est de promouvoir L'imaginaire en librairie Dans les médias Enfin voilà D'où ce magnifique catalogue Dont tu as fait la couverture, Sylvain Et moi, je me demandais Autour de ce plateau Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Est-ce que vous avez l'impression Que la littérature de l'imaginaire Elle est peut-être mise à l'écart en France Alors que c'est un genre Qui cartonne beaucoup en séries En films, en jeux vidéo Qu'en pensez-vous, Nicolas ? Oh, je n'ai pas l'impression Que ça a été mis à l'écart Je pense, il y a quelques Enfin, dans les années 80-90 C'était que les geeks Peut-être qui étaient Je trouve qu'au contraire Elle est plutôt valorisée J'ai l'impression Effectivement, il n'y a que Beaucoup de séries de SF Ou de l'héroïque fantasy Devient populaire Alors qu'avant, c'était vraiment méga geek Donc non, au contraire Je trouve que ça prend un bel essor Et ça permet du renouveau Donc c'est cool Non, je n'ai pas l'impression Que ça soit mis de côté Dans la bande dessinée particulièrement Je ne sais pas trop Il y a peut-être un effet inverse Après, il y a des romans graphiques Et un peu Ouais, la bande dessinée Justement, dans les années 80-90 Elle était très orientée sur le genre Et tout ce qui était Très populaire Et qui marchait très bien C'était plutôt sur le genre Donc fantasy ou science-fiction Et le genre perd un peu de vitesse En bande dessinée actuellement Depuis pas mal d'années On va dire Peut-être à cause du format Peut-être à cause de Beaucoup de choses en fait Mais la bande dessinée de genre A quand même beaucoup de mal A se renouveler Si on parle de BD Oui, pardon D'une manière générale Avec la surproduction De bande dessinée, etc La bande dessinée, ça devient Le manga aussi Qui prend beaucoup de place aussi Je suppose Ouais, le genre Il est beaucoup dans le manga C'est clair Et le rythme de parution du manga, etc La qualité des histoires Fait que c'est très difficile A concurrencer Donc la fantasy en bande dessinée Peut-être que ça repart aussi Mais c'est difficile de s'en rendre compte Là pendant qu'on est dans le jeu Mais justement grâce, tu le disais Aux séries, au cinéma, etc Qui pour le coup Eux mettent l'emphase sur ce C'est un peu le truc Après moi, je crois un peu Entre vous deux Je dirais que En fait, je suis d'accord avec lui Ah bon, merde Donc on est deux contre C'est toujours difficile D'avoir un avis définitif sur la chose Mais disons que Moi, je suis toujours un peu frappé De voir à quel point Un petit peu cocorico Mais la France, elle a été On a eu Méliès Qui a un peu inventé le cinéma D'effets spéciaux On a eu des choses comme Gustave Doré Métail Hurlant Enfin, à plein d'époques On a plein d'exceptions culturelles De toute façon Ouais, on a été un peu pionnier Sur plein de trucs Et j'ai l'impression que Depuis peut-être Le rôle au compresseur américain Et aussi le soft power japonais Qui arrive avec une force de frappe Et des titres Et une production Qui est quand même Très dure à concurrencer Entre guillemets En France, j'ai toujours l'impression Que tous les 10 ans On dit Yes, trop bien Puis après ça redescend Il faut se rebattre Pour refaire monter Les films d'horreur C'est un peu pareil Et tout Donc ça va mieux qu'avant Je serais d'accord avec toi Mais je pense que Ça doit toujours être défendu Et pour le coup Glenin En plus c'est un peu une exception Parce que c'est une des maisons Qui va à fond là-dedans Alors que c'est pas le cas de toutes Donc en l'occurrence Glenin C'est un peu un des rares A le faire à fond Mais il y a quand même De plus en plus de choses Qui sortent Et il faut l'encourager Que ce soit au cinéma Ou en édition Parce que c'est ça Qui va conditionner Le fait que des éditeurs Ou le marché Se disent Ah bah tiens Ça vaut le coup Puisque les gens En cinéma En ce moment Il y a pas mal de prods françaises De genre C'est un peu nouveau C'est un peu nouveau Ouais Il y a un art fantastique Il sort avec Un truc Des animaux Ouais Le rené animal Ouais Il y a de la SF Il y a du Pas de la fantasy en France encore Mais il y a de la SF Pas mal Ouais Ça demande un grand budget aussi Voilà c'est ça Qu'est-ce que t'en penses Maud toi De cette initiative là Du genre de l'imaginaire Ouais je trouve Je trouve que c'est de mieux en mieux C'est vrai que Voilà Écrivant aussi pour les romans J'ai remarqué que D'un point de vue De certaines personnes De certains lectorats L'imaginaire est malheureusement Un sous-genre En fait encore Je trouve aujourd'hui Oui Après moi j'avais une expérience Mais c'était il y a 15-20 ans Où je me souviens C'était Alors je n'ai rien Contre les profs de français Mais je me souviens C'était en seconde Ma prof de français me demande Est-ce que vous lisez ? Et je me souviens Moi à cette époque là J'étais fan de Stephen King Et je lui dis Moi je lis Stephen King Non mais des vrais livres Voilà Bah ouais Exactement Elle m'a dit Non non je parle de la lecture Au collège Bah oui Alors moi je suis de 86 Avec ton prof Avec ma prof Je suis ta prof Enfin alors c'est rare Ah ouais c'est mega rare Mais moi en tout cas On m'a dit Non non mais Je parle de littérature Je parle de vrais livres En fait Et non pas C'était du Stephen King Et je pense que Si j'avais parlé de fantasy A cette époque là Ça aurait été pareil Ah ouais Et aujourd'hui je trouve Qu'il y a eu un gros boom Dans la littérature jeunesse Un roman Young adult Et je pense que La littérature jeunesse A beaucoup aidé A installer la littérature Adulte de fantasy Et même au cinéma Tout ce qui est Il y a une dizaine d'années Mais les Hunger Games Les Divergentes Qui sont d'ailleurs C'est des romans jeunesse d'ailleurs Qui ont eu un tel succès Je bossais dans un CDI à l'époque Je peux confirmer Que ouais Les gamins de ces sagas là Ils ont vraiment C'était impossible de les avoir C'était tout le temps prêté Il y avait vraiment Une énorme demande là-dessus On a un peu de dystopie d'ailleurs On s'est rejoint aussi Ouais ouais Je trouve que c'est CDI Ouais Avant d'être youtubeur J'étais au CDI Ouais Le monsieur du CDI C'était toi C'était moi C'était cool C'était du coup Avec la première vidéo En disant Chut Je vous jure que c'est vrai Les messieurs du CDI Ils ont un chute très continue J'étais gentil Mais genre ferme Et puis du coup J'ai écrit ma petite vidéo Donc je remercie l'éducation nationale De l'avoir sponsorisé Mais ouais Et c'était assez touchant D'ailleurs de voir aussi Des gamins La lecture Les BD qui marchent Ce qui n'est jamais emprunté Tu vois les 40 livres Dont jette l'Euro Que personne ne prend Alors tu leur dis Mais c'est ça les jeunes C'est hyper fun Et en même temps Tu vois aussi les tendances Je les ai mis en tête de condam Je me connais bien C'est les mien C'est les mien D'ailleurs il y a plus de BD Qui devaient sortir que de romans Euh oui oui Genre Seul Des trucs comme ça Ça cartonnait Des choses comme ça Bah aujourd'hui tu dis Tu t'es fait ta clé Parce que tu lisais Stephen King Aujourd'hui un prof de français S'il demande à la classe Qu'est-ce que vous lisez Il y en a il dit Je dis il y a BD On lui dit bravo Donc ça a bien changé Ouais 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 je sais pas encore Je sais pas ce que tu as Franchement en primaire Moi on me dit souvent Oh bah ton fils lit des BD C'est bon Enfin des instits C'est déjà pas mal Il y en a qui lisent aujourd'hui Ouais ouais C'est vrai C'est pas le roman Mais c'est dur comme ça Je me rappelle En sixième J'avais lu Ma prof de français Elle nous avait fait lire Tara Duncan C'est un livre Très fantastique tout ça Et je me rappelle Vraiment plus du scénario Pour le coup Mais elle avait dit Oui je sais C'est un peu inhabituel Mais je me suis dit Que c'était sympa De vous faire lire un truc Que vous pourriez aimer Et apprécier Et qui vous ferait aimer La lecture Ce qui est dommage Parce qu'il y a des trucs De littérature qui sont incroyables Mais c'est vrai que Tu les découvres un peu Entre guillemets Par la contrainte Dans le cadre des cours T'as une espèce d'inertie Alors que tu voudrais lire Des trucs entre guillemets De ton âge Mais c'est tout un enjeu De ne pas dégoûter Les gens d'un truc En même temps Leur donner envie Et puis se dire Que en fait Il n'y a pas de Moi c'est mon avis Il n'y a pas de littérature Au dessus des autres C'est très dur De faire de la bonne littérature Jeunesse Il y a des trucs de littérature Qui sont nasbrock Il y a de tout partout Mais c'est toujours dur De faire une bonne oeuvre d'art Et en fait Ils n'essayent pas Si ça ne marche pas Si ça ne leur plaît pas Ils ne vont pas dire La dernière truce sortie De la rentrée littéraire Pour dire je l'ai lue C'est parce qu'ils veulent Une espèce de D'hygiène de lecture Que je peux très bien comprendre Mais là chez les gamins Si tu arrives à les intéresser A leur faire acheter Huit tomes d'une saga C'est génial C'est que tu arrives à leur parler Ce qui est beaucoup plus dur Que le mépris Qu'on se prend souvent Ouais Et tu ne trouves pas Qu'il y ait des modes littéraires Avec Twilight Il y a le vampire On a eu le zombie Avec Walking Dead J'ai pas l'impression Quand on était jeune Il y avait autant Parce que le zombie On en a mangé Il y a eu la survie aussi Pas mal de survie Et là j'ai l'impression Que c'est les petites sorcières Qui reviennent vachement Ah oui Les sorcières Elles sont affichées à fond Et j'ai pas l'impression Que quand on était petit Bientôt les insectes Voilà On est en première Suivez la tendance Les insectes C'est hyper C'est un pari Hashtag insectes Nicolas les arrache Vraiment vous avez mis Non mais tu vois Hollow Knight C'est marrant Parce que c'est très différent On a parlé d' Hollow Knight J'en ai un tout petit peu Pensé aussi C'est vachement marché Par ce côté aussi Un peu sombre Et c'est dans Deux niches Non mais tu vois Au tout début Je me suis dit Tiens cool Ça a l'air assez joyeux Enfin tu vois Je me suis dit Je vais pouvoir le lire Avec mon gamin Qui a 5 ans et demi Et puis je l'ai lu d'abord Et j'ai fait non Parce qu'au niveau du langage C'est un peu tôt C'est un peu tôt Même si tu vois Il y a des trucs Mais il y a quand même Un peu de violence Il y a des moments Quand ils se battent Contre une bestieuelle C'est un peu gore Je ne l'ai pas vu venir Et puis il y a aussi Ce qui est très cool C'est qu'il y a une façon De parler entre les insectes Qui est très Il s'insulte Il y a des trucs Et il y a même Le personnage Germant religieux Ce que je trouve génial Parce qu'il est complètement Anti Enfin il va à l'encontre De toute morale En même temps Tu l'adore Parce qu'il est très fun Et tout Mais il dit Qu'il a bouffé sa mère Au détour d'une case Comme ça Et ça passe C'est hyper marrant Vous avez réussi A aller justement Avec ce truc Qui peut avoir l'air Un peu génial C'est tout public Je trouve que ça Elle est pas tant que ça Et qu'en même temps On se fait quand même Emporter dans un récit Comme les récits d'enfance Que t'adoras Avec une fresque Tu vois Que t'as envie de juste C'est vraiment Tu dis ça Parce que j'ai revu Enfin oui On parle des gros mots Ou des trucs comme ça Où on se dit Bon en fait c'est pas jeunesse Mais en plus Plastock c'est violent Il y a des cases Un peu violent C'est l'après-miss C'est dark C'est la vie Elle a disparu Oui oui Mais j'ai revu Les Goonies Par exemple avec mes gamins Mais j'ai halluciné Un gros mot Donc la jeunesse Elle est à notre époque De jeune C'était pareil J'ai essayé de regarder Sauver Willy avec ma fille C'est méga vulgaire Il sort que des gros mots Donc en fait C'est vraiment du langage soutenu Dans notre BD Pas aux années 80 Mais oui oui En tout cas on a voulu On a voulu que ça soit aussi Oui on a voulu faire plaisir Tout simplement Ça se ressemble Ça marche vachement bien On peut parler justement De vos influences Tout ça On va reparler un petit peu De le Night aussi Pourquoi pas Tout à l'heure Donc là On entame la première partie De cette émission On va parler d'imaginaire Pour parler d'écologie Selon vous Dans quelle mesure Est-ce que la bande dessinée Peut participer A une prise de conscience écologique Est-ce le but Ou bien Est-ce que vous voyez plus Le thème comme Une espèce de toile de fond Pour servir la narration Enfin Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Je ne sais pas Si je serais très optimiste Pour Enfin disons que C'est très difficile De convaincre des gens La plupart du temps On va prêcher des convaincus Les gens qui vont lire Des œuvres N'importe quel Qui vont s'intéresser A n'importe quel média Qui va parler d'un sujet Qui les intéresse En fait Ils sont déjà intéressés Ils sont déjà conscientisés Ils sont déjà Donc je suis à peu près sûr Que je n'ai pas convaincu Des climato-sceptiques Avec Talion C'est à peu près certain Donc je ne sais pas Je pense que Enfin moi Pour mon cas personnel En tout cas J'ai juste eu envie D'en parler pour moi Je n'ai pas essayé De convaincre des gens Je n'ai pas essayé De l'écrire pour d'autres personnes Ça parle de mon imaginaire De ce que moi je projette Ce que j'avais envie D'écrire D'expulser Enfin voilà Mais je ne suis pas sûr Qu'on arrive vraiment A faire un travail De conscientisation Et tout Avec la bande dessinée Après Ouais Non mais après Nous c'est la même démarche De toute façon Que ça soit ta BD ou la Nose Ce ne sont pas des livres à thèse Ou des livres Pour dénoncer quelque chose C'est pas un livre scientifique Non pas du tout Il y a de la narration Mais je pense Alors ni toi tout seul Ni nous Mais il y a quand même On est des animaux Entre guillemets De fiction Qui croyons en des choses Qui n'existent pas L'argent ça n'existe pas La religion ça peut exister Je ne veux pas froisser personne Mais voilà Mais du coup De marteler l'imaginaire Avec ton travail Le travail Le travail des autres Etc Je pense que ça peut faire Ça peut arriver Dans l'imaginaire collectif Effectivement Qu'il y a un souci Et qu'on s'habitue A ce nouveau paradigme Je ne sais pas si je suis clair Mais je comprends Je pense que chaque petite pierre Chaque bouquin Mais après je suis d'accord Qu'il ne faut pas marteler le truc Parce que je pense que C'est contre-productif Le nombre de prédictions Qu'il y a dans les romans D'anticipation Et c'est ça que je voulais dire C'est que Pour en arriver quand même Non mais ce qui serait bien C'est qu'on arrive Ce qu'on fait pas nous Ce que tu fais pas toi Mais ce qu'on arrive à des histoires Qui nous proposent un futur Qui soit cool Parce qu'effectivement J'ai l'impression Que dans la SF Et nous on a grandi avec ça Le post-apo C'est toujours Et j'ai l'impression Qu'inconsciemment On est convaincu Que de toute façon C'est foutu Voilà c'est ça Limite je me dis Est-ce que les scientifiques S'inspirent pas Des bouquins de SF Et des machins Et donc peut-être Qu'il faudrait que nous On travaille aussi Sur des Du solar punk Exactement J'en ai parlé la dernière fois Du solar punk Après il faut trouver une histoire Si tout va bien C'est dur d'avoir une bonne histoire C'est ça Comme le cyber punk Où la société aurait évolué A partir de la cybernétique Le solar punk part du principe Qu'en fait C'est des fictions du futur Où on aurait réglé Le problème de l'écologie C'est ça Et du coup Plus utopique Plus utopique C'est souvent des tribus Qu'on réussit à faire De la décroissance Ou à réapprendre Et du coup Après voilà Pour écrire des histoires On a besoin d'accroche On a besoin d'adversité Parce que c'est pas toujours Après un cataclysme Après un effondrement Il y a forcément une crise Dans l'histoire Mais on la voit pas La crise elle est passée Nous on traite souvent Les crises dans nos histoires Mais juste pour rebondir Parce que je comprends Le fait que vous disiez On va pas changer le monde Avec l'art Mais moi je vois aussi Une chose C'est que Peut-être que si Moi c'est ce que je disais C'est un peu ça Le fond de la question C'est est-ce que vous pouvez Sensibiliser à un sujet Là c'est l'écologie Mais ça pourrait être autre chose Je pense que oui Mais tous ensemble Pas un auteur Non je suis pas d'accord Parce que j'ai remarqué C'est quand même Le premier livre Qui a été vendu L'année dernière C'est un livre de Oui non mais je veux dire C'est un livre de vulgarisation T'as un livre quand même Sur l'écologie Qui a quand même Le premier livre vendu L'année dernière A 500 000 exemplaires Tu peux redire le nom S'il te plaît C'est un monde sans fin C'est un monde sans fin Couverture jaune Oui je vois Dans le monde de gens Qui l'ont lu Il y a beaucoup de cadeaux Dans le monde de gens Qui l'ont lu C'est sûr Ça faisait arrive de l'acheter Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup Qui sont pas déjà intéressés A l'écologie En fait je suis grave d'accord Avec toi Sylvain Et c'est un truc Qui se voit Dans beaucoup de Comment dire De médium Donc pas que Dans la bande dessinée Etc Même nous Sur Twitch par exemple Parce que oui Alors pour ceux qui me regardent Sur Glenna Live C'est vrai que je me suis pas présentée Mais je suis streamuse aussi Sur Twitch Et quand on parle de sujet Et qu'on essaye De se dire Bon bah voilà Peut-être que ça va sensibiliser Etc En fait souvent On prêche des convaincus Et tu vois C'est comme J'en parlais la dernière fois Avec mon chat Et tu vois Des personnalités fortes Par exemple Comme Maudit Ou Usul Je sais pas si vous connaissez Ces noms là Mais en fait C'est des gens Qui vont prêcher Des convaincus aussi Parce que qui peut se dire Je serais un peu plus Moi je serais un peu plus Optimiste Non ouais Optimiste On peut mesurer Dans le sens où Si je prends l'exemple Il y a plein de moments Où il va essayer D'aller provoquer en face Et il y a des gens Qui réagissent Du coup Il y a aussi Enfin on voit aussi Des gens qui parfois Pour prendre l'exemple De la politique Change de bord A force d'écouter des gens C'est à dire Bah au final J'étais à l'inverse Du truc Mais il y a des réflexions Qui m'ont fait vaciller Etc Et moi pour venir Sur l'art quand même Je suis d'accord avec vous Qu'on changera pas le monde Avec nos crayons Etc Mais moi Kurt Cobain A beaucoup plus changé ma vie Que n'importe quelle loi De la république Tu vois Bien sûr Réalement quoi Donc du coup Il y a des oeuvres Que j'ai lues Qui m'ont retourné Il y a des trucs Et je pense que Nous peut-être Si on s'adresse à des adultes Des gens qui ont déjà Établi leur truc Mais pensez aux jeunes générations A ceux qui vont grandir Avec des histoires comme ça Nous c'était d'autres problématiques Avant Dans les récits Avec lesquels on a grandi Parce que quelque part Ils sont un reflet du monde Qu'on le veuille ou non Enfin ça passe par le cerveau Des artistes Qui te recrachent D'une façon sublimée Mais au final On fait que parler du monde Essayer de T'en offrir une lecture À travers l'art Mais pour sublimer Pour accepter En parler Pour voir les choses Différemment et tout Et je Ok peut-être L'art changera pas le monde Mais pour moi L'art c'est aussi Le plus grand mystère De notre humanité C'est qu'on peut Attacher vachement d'importance A des choses Qui n'existent pas Comme tu disais tout à l'heure Et qui pourtant Nous font réfléchir Nous émeuvent Et je pense que Tu vois Clairement C'est de dire Quand il aura l'âge J'ai avec mon gamin Eux ils sont déjà Vachement dans l'écologie En fait Tu te rends compte Que c'est déjà En train de le shifter Sans même qu'ils s'en rendent compte Mais eux Ca va leur parler beaucoup plus Que nous on va dire Ah bon Mais ce que je trouve ouf D'ailleurs Et je finis là dessus C'est que Quelque part Vous avez déjà un point de vue Ce qui est intéressant C'est que C'est déjà foutu Dans vos deux histoires Il y a de l'espoir Qui va naître à part ça On se rend compte Que c'est pas fini Etc Mais on commence par l'après-mise On a merdé Et même toi Dans ta façon Encore une fois Je finis là dessus Parce que Je pense que Comme tu vas pas vers Ces deux spectres Très différents Eux c'est plus l'aventure Des idées Des concepts Des trucs drôles Qui te font réfléchir Sur toi C'est plus je rentre Dans le dur De la géopolitique Alors je vais prendre Un côté métaphorique Avec des gens Qui existent pas Mais il y a plein de moments Où j'ai lu ta BD Je me suis dit Oui il parle de ça Il parle du complexe militaire Enfin tu vois ce que j'ai Il y a plein de moments Où je lui dis Oui ça fait écho A ce qu'on vit Et du coup Il se passe après Cet effondrement Et on se rend compte Que la politique C'est toujours aussi compliqué Qu'il y a toujours Des inégalités sociales Donc c'est assez sombre Mais en même temps Je trouve que du coup C'est malgré le fait Que ce soit de l'imaginaire Et tu pourrais dire Ça concerne pas le réel J'ai quelque part Prêté plus attention A ces problématiques là Dans ta BD Que si je me collais Des documentaires Qui sont un peu plombants Sur la géopolitique Et jamais je ferais ça Parce que ça Ça va me déprimer Toi t'as réussi à le sublimer C'est parce que moi Je le faisais Pendant que je dessinais Bah oui Mais du coup C'est peut-être ça aussi Le rôle des artistes De transformer quelque chose Qui est une matière A penser Par le biais du sentiment Et par le biais de l'histoire Et par le biais de narration Où tu vis Et de l'émotion Ouais de l'empathie en fait Et tu vis des choses Avec ces gens là Tu dis qu'est-ce que je fais à leur place Qu'est-ce que Je comprends leurs problématiques Et c'est ce que je te disais Tout à l'heure Même les riches Qu'on pourrait avoir envie de détester Qui sont assez détestables Mais ça montre Juste trouver ça courageux Et c'est en ça Que ça peut faire réfléchir des gens De ne pas aller vers une forme De simplicité Eux méchants Eux gentils Ils veulent sauver l'eau Et l'autre Ils veulent prouver l'autre Oui c'est pas très manichéen C'est plus compliqué Je trouve ça fin Parce que c'est la réalité du monde Elle est là-dedans Et si on foire C'est parce que tout est intriqué Et que c'est compliqué De dire c'est toi le problème Et ça Ça retranscrit bien Ça transpara dans la BD C'est cool Ouais Alors Plastop Pour le coup Ça s'adresse à un grand public C'est pas de la BD jeunesse Mais c'est pour tout le monde Et 8 ans A partir de 8 ans Ouais Et Talion c'est vrai Que c'est plus à destination Des adultes 8 ans 8 ans c'est bien Si tu voulais traumatiser 8 ans D'abord Martyr Et après Talion Et je me demandais D'enquête D'abord Martyr Et ensuite Talion J'aurais regardé Martyr Avant d'avoir le Talion Moi j'ai pas vu Martyr En tout cas T'as pas vu Martyr Tu m'en diras des nouvelles Parce que moi ça m'a bien traumatisée C'est horrible Oui c'est horrible Il est génial le film Et c'est traumatisant Vous ne voyez pas ça Mon premier film d'horreur Ça donne pas envie Moi je déteste ce genre de film Enfin je déteste pas Mais je peux pas regarder ce genre de film Je suis trop une chouchotte Ouais c'est vrai Non mais bon bah voilà J'ai fait le résumé C'était un axe courageux de ma part Mais je m'en suis un peu voulue Après j'avais peur de rentrer chez moi Après tu regardes un bon Disney derrière Non ? J'ai regardé Winnie l'ourson ensuite C'était même pas une blague Et c'était pire Elle versait horreur Moi ça m'a tout mélangé J'ai fait des cauchemars C'était horrible Et donc je me demandais Je me répète ma question On n'avance pas du tout Pardon C'est une catastrophe Plastog du coup Qui s'adresse à un grand public T'as lieu un peu plus Une cible un peu plus adulte Je dirais Dans quelle mesure Est-ce que ça change Votre manière de traiter le sujet Je vais pas bien Nicolas Vas-y moi J'ai envie de dire Moi je pense Je me suis pas trop posé la question Nous on avait vraiment Un thème écologie Après Déjà la petite histoire C'est que nous Quand on a écrit la BD Je sais pas si c'était D'accord Mais on n'était pas forcément Parti sur de la jeunesse Pour la petite histoire C'était La BD a été mise en jeunesse Après plus tard Mais D'ailleurs elle en est ressortie C'est vrai ? Bah oui Parce que Bon je vais pas raconter Les détails Des tractations Mais on est passé de jeunesse Et après ça a été mis Dans la collection Hors collection En grand public En fait Il y aurait une question Justement sur comment Est-ce que vous vous êtes rencontré Comment vous avez fait en sorte On racontera ça après Mais après ouais De la façon Je pense que le but Que ce soit adulte ou enfant Moi le but C'était pas de culpabiliser le lecteur C'était vraiment De lui apporter des clés Des pistes Enfin lui montrer Tiens t'as vu Mais après Voilà En fait on a tellement De Je pense que Le problème écologique On l'entend sur tellement De médias aujourd'hui Que Ouais Moi c'était vraiment Pas culpabilisé C'est un truc que je déteste Quand je lis un livre Et que je me sens genre Tiens toi lecteur Tu as vu T'as fait ça Machin C'est pas bien Est-ce que t'as bien mis Tes entournements Enfin tu vois Ce genre de choses Et voilà Bon après Sinon ouais Non je pense pas Qu'on ait Non mais en plus Toi tu viens Enfin tu as pas fait que ça Mais avant tu faisais de la jeunesse Oui Moi j'aime bien Quand il y a de la violence Ou de l'action Mais c'est vrai Que j'ai un style de dessin Qui est pas très réaliste aussi Donc ça peut prêter à confusion Quand on regarde Mais Enfin moi je trouve Qu'on s'est bien retrouvé Sans vraiment en parler Mais sur la volonté De faire du grand public Ce qui est pas facile en fait De faire du grand public Entre guillemets Quand même exigeant quoi Mais je pense que c'est ce qu'on a voulu faire Consciemment je pense Ouais je pense qu'on s'est pas trop rendu compte Ouais Sylvain toi pour le coup En vrai Quand tu lis Italien D'ailleurs tu mets Tu lis Italien d'ailleurs C'est trop déprimant C'est un univers qui est très riche Il y a beaucoup de personnages Il y a un contexte géopolitique Il y a un contexte social Économique Enfin dans Plastoc aussi Mais en tout cas c'est détaillé Dans Thalie On en parle Il y a vraiment des Et c'était un Est-ce que ça a changé Ta manière de traiter le sujet D'avoir voulu faire un truc un peu Un peu deep comme ça C'est pareil Je pense que je me suis pas vraiment posé la question En fait je vais faire la même réponse Mais j'ai écrit pour moi quoi Ouais Donc j'ai juste écrit et illustré Le monde que j'avais en tête Ce qui m'est venu naturellement Qui me permettait aussi d'aborder Après moi c'est aussi ce que je consomme quoi C'est à dire que je regarde peu de comédie Je regarde souvent des trucs un peu tragiques Assez tristes, mélancoliques Donc j'avais envie de créer la même chose quoi Et comme je voulais quand même créer un monde Qui allait parler de violence Qui allait parler de sujets vraiment durs Et que j'ai un style aussi Qui est on va dire réaliste, semi-réaliste Bah je suis allé dans le noir tout de suite quoi Mais il y a un peu de changement Au fur et à mesure de l'histoire Et pour autrement Quand tu finis ta lente Tu dis pas ouais Je viens de lire un concentré de noirceur Parce que ça va quand même Si si mais je sais pas C'est peut-être aussi dans ton dessin Dans la façon de Moi j'aime ta vision optimiste Je ne spoil pas Mais il y a quand même des choses Il y a un peu des lueurs de lumière Dans la nuit quand même Dans tout ça malgré tout Et les personnages ont des trajectoires Qui sont vraiment belles aussi Il y a quand même Je suis pas sorti dans les horrores Je suis plus triste Avant que Tu as choisi ta fin Je suis pas sorti plus heureux Je vais pas te mentir c'est sûr Mais il y a un truc où je trouve En fait ça m'a pas Tu peux aussi avoir une forme de moralisation Non bah tout est foutu Enfin pas de moralisation Mais de trucs où en fait tu dis Ouais c'est Qu'est-ce que je vais retirer de ça C'est dur Et là je trouve que tu as réussi à t'en sortir C'est très sombre Mais au final il y a quand même Une touche de vie dans tout ça Et parce que moi mon En gros mon angoisse principale C'était Plus je me renseignais sur l'écologie Et moi j'avais de réponse Et c'est un peu le cas partout Plus on s'intéressait à un sujet Et moins on a l'impression de le maîtriser De le connaître Et c'est ça que je voulais exprimer à travers ta lune En fait ce côté question sans réponse En permanence Cette angoisse Et du coup c'est ça que j'ai voulu écrire Surtout avant tout avant de parler d'écologie Du coup il y a plein de pistes Et c'est un peu au lecteur de faire ses choix Et d'ailleurs j'ai vu dans une interview Tu disais que tes premiers projets BD Même très jeune ça parlait déjà d'écologie C'est un sujet du coup qui tient vraiment à cœur Ouais ouais mais pareil T'as dû écouter les mêmes interviews J'en ai pas fait 10 000 Mais en gros je sais pas vraiment pourquoi Ça m'est venu comme ça J'étais pas forcément éduqué à ça Quand j'étais petit etc T'as grandi dans la campagne ou pas ? Ouais 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 Ça te joue peut-être T'es né à Saint-Tropez Ouais j'ai pas grandi à Saint-Tropez Mais j'y suis né Et toi t'as voté au Monoprix Et toi t'as voté au Monoprix de Saint-Germain Ouais voilà Non mais je dis ça parce que je suis lisse Alors du coup j'étais contente Bah voilà toi c'était la ville Et moi c'était le ghetto bourgeois Super je sais pas de chose Sur le caractère Et Maud Nicolas Pourquoi vous avez choisi Le monde des insectes Pour mettre en scène votre histoire Enfin c'est surtout toi Maud En fait c'est parti Alors je sais pas si on spoil un peu La prochaine question C'est parti de comment on s'est rencontrés Vas-y Comment vous vous êtes rencontrés Maud Nicolas Je suis part de là apparemment Voilà Bah en fait c'est ça C'est que moi je cherchais un dessinateur Et je pense qu'il cherchait un scénariste Puisqu'en fait on s'est rencontrés Sur le forum Café Salé Je crois qu'il existe toujours Et t'as un endroit Où tu peux chercher un binôme Si t'es scénariste ou dessinateur Et donc bah Nicolas était là Donc je crois que je le contacte Et alors je sais pas si t'avais mis déjà tes dessins Ou après c'est après contact Que tu me les avais envoyés Et je vois en fait une fourmi Mais genre trop stylée la fourmi Et moi ça fait écho Parce que j'ai une formation de biologiste Mais depuis toute petite Je sais pas pourquoi je suis passionnée par les fourmis Mais au point Tu sais j'avais un petit camion Tu sais genre j'avais 4-5 ans Dans la cour de chez mes parents Je mettais en fait mes fourmis Dans mon camion Je les avais Et je les fais voyager en fait Je les emmène en voyage C'est l'inverse des serial killers C'est l'inverse des serial killers C'est l'inverse des serial killers Et en fait je leur ai décidé Des petits nuages sur le couvercle Je pense que le ressenti des fourmis C'est serial killer Mais les fourmis partaient Et j'ai trouvé mais d'une ingratitude Je me dis Attends mais je t'emmène en voyage Dans mon camion Et toi tu t'en vas Je t'offre la belle vie Et après moi je dirais Après que ça s'est un peu tassé Et je pense que c'est avec Bernard Werber Les fourmis Et puis après J'ai découvert vraiment Les fourmis Qu'est-ce que c'est quoi Quand on s'intéresse vraiment aux fourmis Je fais l'impression C'est hallucinant Avec tous les insectes d'ailleurs J'ai fait des fourmis hier Je ne sais pas si c'est bien ou pas Parce que bon Oui moi aussi j'en ai fait Je ne sais pas Mais malheureusement Quand on les fait mal Ça finit en catastrophe Et puis après dans mes études J'ai fait des études de biologie J'ai étudié les fourmis Donc c'est vrai que C'est vrai qu'entre Entre juin et octobre Tu as toujours Là on parle d'un truc très technique Tu as l'envolée des fourmis Ça s'appelle La nuée nuptiale Et c'était à peu près Sans ces moments là Et je me suis dit Mais c'est fou quoi En fait Ils proposent un truc de fourmi C'est rare d'un dessinateur Qui aime bien les insectes En plus un truc de fourmi comme ça Et c'est vrai qu'on s'est dit Mais si on faisait quelque chose On devait certainement En train de dire Tous les deux Blacksad Ou ce genre de choses Et on s'est dit Mais tiens Ça n'a jamais été fait En BD En BD Oui parce qu'il y avait Quand même fourmis C'est vrai qu'on nous a souvent dit On nous a comparé à fourmises Et à miller une pâte Bon à part le monde des insectes Ça s'arrête là Mais oui mais en fait Tu disais tout à l'heure Peut-être bientôt La mode des insectes etc Mais en fait J'ai un peu C'était dans les fins des années 90 Début des années 2000 C'était un peu ça quand même Les fourmises Miller une pâte Et tout Pokémon Pokémon tu penses que ça A rendu tendance Un peu quand même Je rebondis juste Sur ce que tu disais Avec tes fourmilières Parce que Moi j'ai beaucoup pensé A cet épisode des Simpsons Où il y a Lisa Qui a une dent Qui émet dans un bol Et il y a une petite civilisation De bactéries Et qui commence à l'adorer Comme une déesse Et du coup Charles Park avait repris ça Dans une version Beaucoup plus trash Mais du coup Il y a cette espèce De complexe de dieux Dès que tu changes d'échelle En fait Et là vous avez réutilisé ça Et j'ai trouvé ça Hyper intelligent Rien que le fait de dire Que en fait Cette civilisation d'insectes Essait d'être sage Aux yeux des dieux Parce qu'en gros J'ai bien compris Que si on avait En gros On a essayé de les tuer À l'insecticide Et si j'ai bien compris C'est en voulant faire ça Qu'en fait L'humain a provoqué sa chute Donc du coup Entre autres Mais il y a cette idée De dire Il faut qu'on soit Des bons insectes Et les nuisibles C'est les mauvais Et du coup Ça pose plein de questions Assez philosophiques Sur la civilisation La politique Mais tout en gardant Un truc assez fun De j'ai mis ma dent Et il y a des petits animaux Qui m'adorent comme un dieu Je ne sais pas comment on a fait Pour ne pas dire punaise de lit Encore Ouais Désolé Je le dis Parce que C'est fait C'est fait Dans les prochains tomes On en mettra C'est obligé Maintenant C'est tellement Bah si on n'est pas tous morts A cause des insecticistes C'est ça C'est une vision pessimiste De l'avenir des insecticistes Non Qui faisait plein de travail génial Genre il y a un bar Où il y a des gens Des barres à lumière Où les insectes Qui se droguent à la lumière C'est excellent Tout le monde a déjà vu Les insectes Qui volent au dessus des lampes C'est très drôle C'est un bar clandestin Ou pas ? Ou un peu dans les barres fonds Mais il n'est pas très grave C'est légal quoi C'est comme un bar J'ai adoré moi aussi Non mais ouais On s'est retrouvé En fait C'était même pas forcément L'écologie Notre problématique principale Même si on parlait des animaux Forcément On parle d'écologie Quand on parle d'animaux Mais c'était les insectes La fourmi Et après Développer des insectes Parce que la première trame De scénario N'est pas du tout celle-là Ouais Et c'est pas du tout Et je pense Qu'il n'y a pas d'écologie De mémoire Oui t'avais envoyé Ça fait 13 ans qu'on est dessus 13 ans ? 13 ans Tu parlais de café salé Je me suis dit Non mais en fait Ce qui s'est passé C'est qu'on l'a bossé ensemble On l'a présenté Pour différentes raisons Ça n'a pas trouvé d'éditeur Puis après On a repris chacun notre route Et bon après moi J'ai rencontré Nicolas Forçant Donc l'éditeur Il m'a demandé des projets Et bah j'ai rappelé J'ai dit Ah ça t'intéresse Qu'on le remette au bout du jour Et puis là on l'a rebossé D'accord Petite histoire Donc on n'a pas bossé dessus Pendant 13 ans C'est génial C'est indiscrette de demander Sur quoi vous étiez partie De base ou pas du tout Alors Tu vois ce que je te disais La nuit L'envolée nuptiale C'est pas la nuit C'est l'envolée nuptiale Et bah on était partie Sur quelque chose comme ça Il y avait toujours ce puceron Alors il s'appelait pas Bug A l'époque Mais c'était Xilt Mais qui est heureusement Qu'on a changé Parce que c'était imprononçable Et on suivait en fait Un prince fourmi En fait Ce qui en fait C'est rigolo dans les fourmis C'est que Tu as les femelles Les fourmis sont asexuées Sauf Il y a une caste On appelle ça Les princes et les princesses Mais ce sont les femelles Qui vont donner les futures reines Et il y a les mâles Qui en fait s'envolent Ils fécondent une femelle Ou alors S'ils ont de la chance Sinon ils sont gobés par un oiseau Et c'est terminé Leur vie s'arrête ici Et on trouvait ça hyper rigolo Enfin hyper frustrant C'est trop faible Les femelles ont une destinée énorme Ils peuvent vivre Pour 30-40 ans Et former une fourmilière gigantesque Et les mâles Ça s'arrête là En fait ils meurent pas tout de suite Mais ils tombent d'épuisement Parce que voilà C'était fatigant Aucune pitié Et en fait les femelles Après il y a Tout ça d'ailleurs Bernard Berber Les fourmis On en parle très bien Ça parle d'une D'ailleurs ça commence Par une envolée nuptiale Je crois Et il y a une femelle Qui mange ses ailes Pour se nourrir Et qui fond Et qui forme Ses premières fourmis Enfin voilà Je peux en parler Pendant deux heures Je vais arrêter Vous voulez raconter une histoire D'un mâle Qui essaye de survivre Après quoi Voilà Qui est égoïste En fait Mais qui était un peu Ouais bon Ça c'était cool Ouais grave Mais en fait c'était plus compliqué Parce qu'en fait Ça demandait beaucoup de pédagogie Parce que les insectes Une lumière Tout le monde connait Donc c'est facile De faire une sorte de vanne dessus Mais l'envol nuptiale Il aurait fallu trois pages Pour d'abord expliquer Enfin c'était pas évident Après la stock Aussi ça Enfin tu vois En deux mots Tu rentres direct dans le concept C'est ça Ce qui est à l'inverse De Talion Où j'ai bien mis Une dizaine de pages A me dire Ok ah ouais d'accord Lui c'est Parce qu'au début Et ce qui est très appréciable aussi Tu rentres dans un brouillard De guerre Où t'es en plein milieu D'une action Avec des gens Qui c'est Et vraiment j'ai mis Il y a du temps Mais ça fait partie du plaisir Alors que là On est dans une entrée Un peu Un équipide de contre Ouais ouais Un peu classique Mais qui en même temps Te fait rentrer directement En trois pages T'es avec les persos Et t'es déjà avec lui Alors que l'autre J'ai mis Et ce qui est très plaisant Mais c'est vraiment fascinant C'est deux façons Totalement différentes De narrer quoi C'est trop trop bien En tout cas Très fun Cette histoire de misandrie Des fourmis Là j'adore Mais en fait Chez les insectes Il ne faut pas De manière générale Les mâles sont De l'entrée du jeu C'est pareil C'est pour ça qu'ils survivent Aux époques C'est ça C'est pour ça qu'ils ont de l'avenir C'est le moral de notre histoire Mais en plus ça Ça me fait une superbe transition Cette histoire de patriarcat Dans les fourmis Qui n'existe pas Parce que dans Talion Tu t'efforces de montrer Des personnages variés Divers Il y a beaucoup De personnages féminins Là d'ailleurs L'un des personnages Principals de la BD A deux mamans C'est une volonté de ta part De te montrer Le plus inclusif possible Ouais ouais carrément Oui oui je pense Je pense que oui En fait Ça vient naturellement L'écriture Même là J'écris un truc Qui se passe au Moyen-Âge J'essaie quand même Aussi de créer des persos Qui soient Enfin qui ne soient pas Des archétypes Traditionnels D'essayer de sortir Un petit peu Des mauvaises habitudes On va dire Et ouais Donc je sais pas Je prends ça Un peu comme une responsabilité De devoir De devoir créer Des personnages variés D'amener de la diversité Etc Donc j'essaie d'y réfléchir D'y réfléchir à chaque fois Puis après Il y avait un propos Parce que Notamment le tome 1 Parle pas mal de patriarcat Et de violences faites aux femmes Donc On va quand même voir Chez les nobles C'est quand même majoritairement blanc Enfin Donc oui Il y a des choix Il y a des choix là-dessus Tout est volontaire Rien ne s'est fait naturellement Et je me demandais Je trouve qu'il y a un travail De la couleur Dans Talion Que j'ai beaucoup apprécié Dans quelle mesure Est-ce que ce travail Sur la couleur Justement Vient servir Ta narration Ton discours Ouais bah Alors En fait Il y avait deux trucs C'est que La couleur Déjà ça me prenait Quand même pas mal de temps Et j'avais un dessin Qui était très chargé Sur Talion Avec beaucoup Beaucoup de petits détails Donc il fallait Que j'ai une couleur Assez simple Pour pouvoir laisser De la place à montrer Donc au début Quand j'ai commencé J'ai travaillé principalement Sur des aplats Avec une deuxième couleur Donc il y a beaucoup de pages Qui sont juste en bichromie Comme ça Et après j'ai fait Tout un travail De progression de la couleur En fait au fur et à mesure De la série En faisant en sorte Que la couleur S'accorde aux émotions Des personnages Et à l'évolution De l'histoire Au début c'est très gris Très métal Et on voit d'ailleurs Quand on met les trois couvertures L'une à côté de l'autre On voit même l'évolution Ouais il y a un premier tome Qui est très sombre Très citadin On va dire C'est Yarnam à fond C'est très inspiré D'un jeu Qui s'appelle Bloodborne En tout cas C'était une ode Néo-Gothique Etc c'est sûr Le deuxième Est beaucoup plus industriel Etc Et le troisième Est enfin Un peu plus naturel Après moi Je crée des fausses pistes Aussi Il y a des contre-emplois Donc C'est pas parce que Tout est beau En apparence Que ça l'est au fond J'aime beaucoup le travail Que t'as fait sur les couvertures Justement Le fait qu'on dirait presque Des objets de collection Qu'on pourrait afficher Bah cool J'espère que ça donne Des idées C'est ton motif de pont Qui revient J'aime trop la structure Et du coup Tu peux nous en dire plus Sur comment tu les as pensées Travaillées Ouais J'avais fait ça Pour ma première série aussi En gros J'essaie toujours de faire en sorte Que mes couvertures Elles racontent quelque chose Qui est une espèce de Qu'on puisse avoir Une double lecture Puis en même temps Essayer de se référer à l'histoire Mais Donc on voit que Et puis j'essaie de teaser Un peu en général Donc Bon là La première couvre La deuxième C'est vraiment une question D'environnement principal Des tomes auxquelles elles correspondent Mais la troisième En fait on voit la première Deuxième Il y a un personnage à chaque fois Et Et la troisième Il n'y a plus de perso Donc on se dit Bon Sachant qu'on parle d'effondrement Etc Qu'on sait qu'on est à la fin De l'humanité Qu'est-ce qui va se passer Pourquoi il y a une fleur Pourquoi il revient C'est marrant Et puis jusqu'à la fin Du tome 2 On ne voit pas un bout On ne voit pas une feuille On ne voit pas une fleur On ne voit rien du tout Donc Ramener avec le tome 3 Comme ça De la végétation Et tout Oui mais parce qu'en fait C'est un des soucis Il n'y a plus de faune Plus de flore Rien du tout Oui il y a une espèce D'incohérence scientifique À fond là-dessus Il y a juste l'humanité Qui survit On ne sait pas vraiment pourquoi Voilà Et Alors C'est le déroulé de l'émission Qui m'a amenée À poser cette question maintenant Mais c'était absolument pas prévu Mais je pense que du coup Pour garder un peu une logique On va parler de la couverture De Plastoc Plastoc en fait La référence de la couverture C'est l'ascension de la Vierge Un tableau religieux Et C'est Les autres Tu l'avais vu ou Ben alors Non j'avoue J'ai vu Oui c'est sûr Que ça fait très tableau Je t'ai pas du tout aidé Désolée Non c'est C'est cool Ça fait très tableau religieux Il est vrai On le voit direct Mais non j'ai pas tout de suite Fait le lien avec l'ascension de la Vierge Et puis après en me renseignant Un petit peu Pour vous préparer cette émission J'ai vu Que c'était une directe référence À ce tableau Et le tome 2 Aussi il me semble Tous les temps en fait Ce sont des références À des tableaux Vous les avez pensé comment Comment ça vous est venu ? Alors la couverture ça a été quelque chose Voilà Moi j'ai dû faire Comme beaucoup d'auteurs Beaucoup beaucoup d'essais Mais c'est vrai Que ce qu'on ne voulait pas Avec la couverture à la base C'était donner un sentiment de jeunesse Parce que mon dessin Peut faire très vite jeunesse Et donc Comme ça parle beaucoup de religion Avec l'équipe On a eu l'idée De s'inspirer De compositions religieuses En fait Parce qu'il y a l'ascension De Marie Mais il y a aussi L'assomption du Christ Et puis même Le tome 2 Qu'on peut voir là En avant-première C'est Le Purgatoire Ah mais oui Elle n'était pas publiée cette Non elle n'est pas sortie encore Très classe On la voit derrière Sur la quatrième de couverture Effectivement Mais c'était petit Oui Et oui oui c'était petit Donc là on est plus sur Effectivement Il y a plein de peintures Sur Le Purgatoire On voit les gens qui gueulent Et puis il y a des anges Qui sauvent un ou deux personnages Voilà Et puis le troisième temps Et c'est tout bête Mais on en parle assez rarement Il y a la fab La fabrication aussi Qui est super belle Parce qu'elle te donne aussi Un côté pas jeunesse Il est assez mat Je ne sais pas comment dire C'est trop beau C'était pour rendre les peintures Un peu quoi C'est ça Et t'as un beau vernis sélectif Et c'est vrai que quand tu le vois Effectivement tu peux avoir Par le design Croire que Mais en vrai On voit aussi un signal Qui est pas ultra jeune Et qui est vachement bien Donc c'est très très bien fait Ouais c'est très cool Et du coup le deuxième tableau C'est quoi t'as dit ? Le purgatoire Enfin c'est pas un tableau en particulier Mais il y a beaucoup de tableaux Qui traitent de l'épisode du purgatoire Et je me suis inspiré De plusieurs compositions Mais c'est souvent ça On bat les gens Qui souffrent dans le purgatoire Et des anges en haut Soit qui leur met des coups d'épée Pour qu'elles s'en basent Soit qui en sauvent certains Bon voilà C'est un peu l'idée Parce que Vous l'avez vu en avant première Mais c'est basé autour du marais des nuisibles Le tome 2 C'est mon petit aussi Une sorte de purgatoire Pour les insectes On a tous trop d'influence judéo-chrétienne Ah bah ouais Un journaliste qui m'a demandé Pourquoi est-ce que je mettais des croix partout Et j'étais là mais non Ah bah si Mais si Et puis bon le talion Bon c'est Ouais ouais forcément Mais même la cou en fait C'est une croix C'est clair C'est clair Ah oui j'aime Ça plus le texte là C'est clair Ouais c'est vrai On est tous traumatisés par ça Je l'avais pas En même temps c'est des C'est La manière de raconter les histoires Vient de là Enfin comment dire C'est la première Voilà Ouais c'est ça Donc on est C'est pas Star Wars Star Wars Même inspiré La Bible C'est une méga saga En termes d'écriture C'est hyper intéressant C'est dingue Ouais c'est clair Ouais je me demande Quand est-ce qu'il y aura la suite Soum soum Après l'effondrement J'ai hâte D'ailleurs je voulais en parler Pendant l'introduction Mais du coup toi Alte En fait t'es auteur aussi T'as fait une BD On est en train de travailler Sur une BD Elle est pas finie Ah voilà Elle est pas finie C'est en cours On a beaucoup de retard Mais le Kickstarter Il est encore ouvert ou pas ? Non 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 C'était un Hull Et il est terminé Et là Tu sais Hull On pourra remettre le tome en vente Mais sans les contreparties Quand ce sera terminé Donc voilà Pour ceux qui l'ont pas eu C'est pas trop tard Non c'est juste que là On s'est lancé dans un truc De 300 pages Du coup avec quelqu'un Qui met toute sa vie dedans Qui fait un travail magnifique Mais bon il est tout seul Et c'est sa première BD aussi Enfin bref du coup Donc on tanque pour lui Sur le retard Mais les gens sont adorables Et les pages qu'il nous en faut Elles sont magnifiques Donc du coup moi je suis scénariste dessus Donc je mets le doigt Dans la complexité Et la magie que c'est De créer un récit de zéro Et de voir Bah voilà Une aventure prend de vie Sous tes yeux Donc c'est surtout Avec des gens qui savent dessiner Du coup Ce qui est pas mon cas Donc moi je suis plus auteur De livres d'analyse Mais là pour le coup Avant même de faire Youtube Moi ce que je voulais faire C'était écrire Créer des choses La fiction Donc là c'est un moyen De pouvoir le faire Et du coup Bah j'ai très hâte Mais c'est Même moi qui Tu peux nous en dire un peu plus Le site Ouais ça s'appelle Astra Mortem Et l'idée c'est On voulait L'idée elle est partie De Tu sais il y a un truc Qui s'appelle Draw this in your style C'est une très belle action anglaise Où tu choisis des personnages Les gens te donnent un personnage Dans ta communauté Ils disent tiens dessine machin Et tu le fais avec ton style Et Mehdi Mehdi Shamsa Quel dessinateur Il avait fait un Guts Qui est donc le héros de Berserk Il avait fait un Old Guts Donc c'est un Guts Mais qui avait 70 piches Et en fait on a été Ce qui nous a donné envie D'écrire cette histoire C'est l'idée d'un guerrier En train de mourir Quelqu'un sur la fin L'inverse du héros Mais plutôt le mec abîmé Plein de doute et tout Et qui C'est dans un monde De dark fantasy On va dire Je veux pas spoiler Mais on aimerait bien Faire un twist de genre C'est à dire que ça commence Comme dark fantasy Et ça finit pas Sur ce genre là Et on voulait faire Un grand récit Un peu Ouais choral Avec ce type Qui cherche sa fille En gros Et je veux pas en dire plus Parce que voilà Mais c'est Et c'est un dessin En noir et blanc Donc de Mehdi Qui est très doux Vous pouvez aller voir son travail Et qui du coup Nous ça nous a aussi Donné envie de travailler avec lui Parce qu'en voyant ces images Moi j'ai été direct Happé par son art Et voilà Écrire des histoires Et fabriquer de l'art C'est la chose La plus belle sur terre Pour moi Donc c'est un défi de ouf Surtout qu'en plus On a été soutenu par les gens Donc tu veux pas décevoir Bah ouais c'est clair C'est différent D'aller voir un éditeur Qui te drive et tout Mais c'est aussi la beauté C'est une très expérience Ouais ouais c'est trop bien On aimerait juste avoir moins de retard Donc ça c'est beaucoup de stress forcément Mais les gens sont adorables Ils savent que Enfin c'est une aparté Mais je trouve qu'il y a aussi Une prise de conscience du public Vis-à-vis des artistes On va dire De les questions de burn-out Et moi je vois que des gens Qui se prennent le temps Dans le jeu vidéo aussi Ouais dans le jeu vidéo Tout à fait ça commence à changer Le crunch et tout Et évidemment que les artistes Se mettent déjà le maximum Qu'ils peuvent de stress De travail et tout Mais je trouve ça cool Qu'il y ait aussi un changement Aussi de paradigme Chez les gens de dire On est patient On sera là On préfère que vous finissiez En bonne santé Plutôt que plus vite quoi Donc merci encore aux gens Qui nous laissent le temps De faire ça Et hâte que ça sorte Pour pouvoir enfin le montrer Donc c'est pas pour tout de suite Mais on bosse d'arrache-pied Bah ouais j'ai hâte aussi Quand j'ai vu ça J'étais impressionnée Je me suis dit Ah la classe Tu seras impressionnée Qu'on sera sortis sur ça Je t'en dirais C'est trop gentil C'est un one shot C'est un one shot Mais en mode un peu Graphique novel Quand on est parti C'est cool ça Mais c'était inconscient De se lancer là-dessus C'est pas grave C'est bon Non mais il faut faire avec Du coup on est hyper content Mais c'est vrai que c'est Quand je vois Je suis un tout cas avec ton dessinateur Ah ouais non mais quand on voit Le travail que c'est Et les milliards de questions Que tu te poses Et puis l'histoire Le texte, le dialogage Enfin tout est compliqué Et le but d'une BD C'est que tu t'en rendes plus compte Que tu le lises Tu passes un bon moment Et en fait c'est des années derrière De prise de tête D'ajustement De comment est-ce qu'on raconte Comment est-ce qu'on découpe Quel style on met C'est incroyable de complexité Et en même temps C'est de l'art C'est ce qu'il y a du Je me répète Sylvain c'est ta première BD En tant que dessinateur Et scénariste Ça te tenait à cœur Comment t'as abordé Cette première expérience Ouais mais c'est un peu Ce que tu disais tout à l'heure Genre les histoires Que j'écrivais Quand j'étais plus jeune J'ai toujours voulu Raconter des histoires Et raconter mes propres histoires C'est juste que Je dessinais beaucoup plus Que j'écrivais Ou que je lisais Donc ça a pris beaucoup plus de temps Pour devenir scénariste On va dire Avoir confiance Me lancer En plus j'avais plein de J'avais plein d'appréhension Parce que quand j'étais gamin J'écrivais super mal Je faisais des fautes à chaque mot Enfin voilà Donc j'avais un problème de légitimité A me lancer là-dedans Je pense aussi Mes premiers projets quand même C'est toujours moi qui les écrivais Mais je pense que c'était plus C'est à cause du fait que je Connaissais personne dans le milieu Et tout Donc je faisais avec ce que j'avais Et donc j'ai toujours écrit Même mon premier projet BD Où j'étais seulement dessinateur Je commençais déjà à écrire la suite A réfléchir à ce que j'allais faire après J'avais déjà commencé à écrire une suite D'ailleurs de la première trilogie Sur laquelle j'avais travaillé Et puis Et puis voilà Dès que j'ai pu Dès que j'ai eu l'opportunité J'ai commencé à écrire Et je me suis lancé Et du coup c'était comment Travailler seul face à soi-même ? C'était trop bien J'avais trop bien J'aime bien travailler avec d'autres gens Je l'ai refait là il n'y a pas longtemps Je suis juste scénariste Et storyboarder sur un projet Et en fait ça me rajoute pas mal de charge mentale De travailler à plusieurs quand même Donc j'aime bien être tout seul Je suis assez organisé Pourquoi ? Parce qu'il faut déléguer ? Ou parce que ça ne te plaît pas ? T'aimerais que ça soit fait comme toi tu fais ? Non c'est plus le côté Ça prend du temps de communiquer De communiquer ses idées De les expliciter correctement Qu'ils ne se perdent pas en retour Enfin voilà quoi C'est un autre job quoi Quand je suis tout seul J'arrive à bien gérer Puis je fais avec mes propres erreurs Tu gères ton truc comme tu l'entends toi Voilà donc à choisir Je préfère travailler seul je crois Message à tous ses futurs collègues Non vous voulez pas avec lui c'est mort Non non je n'exclus pas C'est hyper enrichissant en plus On apprend plein de choses En travaillant avec d'autres personnes Même là en plus Le fait d'être que scénariste C'était vraiment particulier De devoir gérer avec un autre dessinateur Surtout quand tu es dessinateur Surtout quand tu es dessinateur Mais on apprend plein de trucs Et c'est super enrichissant Maintenant moi je me lance souvent Dans des projets Qui sont quand même assez ambitieux À mon niveau Même ta Lyon je veux dire L'investissement technique et graphique Qu'il y avait à l'intérieur Il fallait quand même tenir des pages Et souvent je fais deux trois trucs en même temps Du coup c'est plus facile d'être tout seul Pour gérer son temps Oui je comprends C'était là qu'intervenait cette question Maud et Nicolas Comment vous vous êtes rencontrés Mais de toute façon On a répondu Merci beaucoup Mais malgré tout Je peux quand même rebondir là dessus Parce que sans minimiser Le travail de mode Sur le scénario On brainstorm beaucoup ensemble On débat beaucoup ensemble Et c'est très enrichissant Parce que moi j'avais fait une BD tout seul avant Et franchement je suis content de ça Mais effectivement on doit se convaincre Des fois voilà Et donc effectivement je comprends Ce que tu dis là dessus Et en même temps je trouve que ça fait Ça fait accoucher des idées Qui sont pas forcément plus riches Mais en tout cas qui sont riches Mais oui Après même quand on est Il faut se convaincre mutuellement Et donc ça c'est On n'a pas forcément la même vision Voilà c'est ça Mais c'est normal C'est la synthèse des deux Qui fait le truc C'est intéressant Après même quand on est seul On a un éditeur Comme ça il y a des gars Bah il y a forcément des gens Qui n'ont pas l'imcu Alors que les youtubeurs C'est tout seul C'est tout ça Alors personne Mais je comprends ce que tu viens C'est un peu comme faire de la musique En MAO C'est à dire tout seul sur son ordi Ou jouer en groupe T'as des choses Que tu peux pas avoir autrement Que dans chacune des pratiques Mais chacune a aussi Sa petite part Mais tu te demandes pas Dans des nuits d'angoisse Des fois tout seul Je lui ai demandé Si ça va ou si ça va pas Pas trop de doute Moi je suis toujours actif En fait du coup Comme je m'arrête jamais J'ai pas l'impression Du coup je doute tout le temps On continue Oui voilà c'est constant Tu t'habites à cette sensation C'est toujours là Je vis avec Ça va Et du coup je me demandais Quelles sont vos influences Pour écrire ces BD là Qu'est-ce qu'il y a comme référence Ça peut être des références pop culture Ou autre Déjà il y a eu les fourmis Je pense pour moi Après pour ma part J'en ai pas une en particulier Mais bon En tout cas Graphiquement Alors graphiquement J'en ai 12 000 Et c'est dur d'en dire une Mais en tout cas On voulait faire un récit d'aventure Avec de l'humour Et de l'action etc Ce que potentiellement On voyait Je dis pas qu'il y en a pas Mais on voyait pas beaucoup A ce moment là Dans la BD Effectivement Comme tu le disais tout à l'heure Par rapport au genre de l'aventure Donc oui Et ça fait En tout cas pour ma part Dans ma tête Ça fait un peu référence A des récits d'aventure Peut-être cinéma et BD Des années 80-90 Un petit peu plus pop etc Après Des références cinématographiques Moi je pourrais en citer plein Mais Moi je pense surtout Il y a Star Wars Il y a un moment Il y a la scène Oui Il y a aussi dans la Reine Je suis perdu dans les numéros Mais c'est là Où il y a Anakin Qui va chercher pas de mai C'est le 2 Oui mais il y a aussi Plein de péplum Parce que ça C'est la France Ça inspire même des péplums Alors on s'est bien amusé Dans les jouets Il y a le bateau de Playmobil aussi Oui c'est ça On a une planche justement Où on les voit On l'a déjà vu Depuis le début du live En fait vous avez mis Quelques Comme on est dans un univers Où les humains n'existent plus Et même les insectes Pensent que c'est des anciens dieux Et qu'on leur a laissé la planète Pour qu'ils puissent s'épanouir Et vivre etc Et en fait on voit Il y a une planche Que j'ai mise justement Où on voit des Playmobil On voit un énorme bébé Avec une tapette à mouche Parce que les objets en plastique Je sais pas De tous les jours Vont pas avoir trop de signification Pour les insectes Mais par contre Les figurines Forcément ce sont des représentations Et vont devenir Nos statues grecques etc Mais bon Ça crée une ironie Parce que en fait C'est des jouets Des jouets en plastoc C'est ça qui est marrant Oui parce qu'en fait Le plastique Dans cette bande dessinée Qui s'appelle plastoc Du coup c'est vraiment devenu Ce qu'ont laissé Les humains aux insectes Donc je rappelle Que les humains sont vénérés Comme des dieux Et du coup ils en font Ils les mettent dans des usines Ils en font leur propre monnaie Donc c'est vraiment Mais il y a un retournement Qui est hyper intéressant Parce qu'à la base Notre déchet est devenu Leur richesse C'est ça l'ironie du truc C'est ça C'est ça que tous les matins Les déchets sont charriés Sur la plage Et c'est les dieux Qui les emmènent D'ailleurs il est même question De oui à ce qui paraît Tu vois un peu comme Pour cette histoire d'océan A ce qui paraît Il y a un continent De déchets De plastique Qui existe Enfin voilà Il y a un truc Peut-être on sait pas Mais c'est en ça Que je disais tout à l'heure Je peux enfin le caler Que je trouve que vos BD Elles se ressemblent Sur plein de points Cette histoire de classe sociale On le voit dans Talion On le voit dans Plastoc Les nuisibles Ceux qui sont en base Ceux qui ont l'eau Qui est polluée Et qui en souffre On voit aussi L'apparition de nouveaux mythes Que ce soit l'océan Ou le continent Des espèces de Oui C'est vraiment Mais c'est en ça aussi Où je trouve Qu'on peut pas parler d'écologie Sans parler du reste D'une certaine manière Parce que c'est un tout La société La lutte des classes Tout est L'écologie Tout est lié Je pense que Si on veut respecter la nature Il faut respecter Ses contemporains Donc je pense On peut pas parler Vraiment d'écologie Sans parler de société De lutte des classes Tu sais quoi Je suis hyper contente Que tu parles de ça Parce qu'en fait Je viens de voir Que j'ai sauté une question Que je voulais vraiment Vous poser en plus Je le savais 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 dans le déroulé De l'émission Je comprends pas pourquoi Mais du coup Oui dans les deux BD Vous mettez en scène La lutte des classes Qu'est-ce que vous pensez Du lien entre Opposition des classes sociales Et écologie Est-ce qu'on peut pas parler De l'un sans l'autre Nicolas tu as commencé à me répondre C'est vrai Je finirais là Ma réponse Mais c'est ça Oui ça va ensemble En fait C'est une démarche Est-ce qu'on respecte Notre environnement Est-ce qu'on envisage Le vivant Comme égal à nous Mais c'est pareil Que d'envisager autrui Comme égal à nous Pour moi C'est un tout Quand on respectera L'environnement On respectera Il y aura peut-être Moins le but des classes Enfin j'espère Tu dis un truc Très intéressant C'est que Les désastres écologiques Ça n'existe pas en soi Ce n'est que le produit De l'action humaine Du coup Si tu parles de ça Tu ne peux que Parler des choses Qui ont amené à ça Et d'ailleurs Vous prenez un peu Des voix un peu différentes Mais en soi L'écologie C'est bien pour ça aussi Que je pense On ne la traite pas souvent C'est que ça nous renvoie A nos erreurs Humaines Et que c'est dur Alors que tu veux Déconnecter avec de la fiction De te dire Ah ouais On nous renvoie en fait D'un truc très concret Et qui est devenu On est même après l'espoir C'était dans les années 70-80 L'écologie Là on est en mode Ok il fait 50 On crame tout Enfin il y a eu un shift Comme ça Qui fait que du coup Tu lis plus ce genre de roman De la même façon quoi Et ça peut être dur Si on te met dans une posture Enfin moi Jean-Covici par exemple Ça a l'air très bien Impossible que je me fasse ça Je ressors déprimé Parce que ça veut dire En plus Tu ne peux pas faire grand chose Toi Petit humain Face à toutes ses forces Et du coup Ce que je trouve bizarrement Assez C'est une sorte d'espoir Un peu bizarre Mais c'est Tu vois C'est comme quoi De se dire Malgré le fait Qu'on va probablement disparaître Tu vois C'est acté Plus ou moins Malgré tout Il y a encore Il y a encore de la vie Il y a encore des problématiques Il y a encore des cycles Tu vois Qui vont repartir On sera peut-être plus là Mais quelque part La beauté de la vie Des cycles de l'univers Continueront sans nous Et bizarrement Je trouve qu'il y a aussi Quelque chose d'assez D'assez beau là-dedans Si tu passes Au point de vue dinosaure C'est la merde Alors que C'est notre tour Je suis complètement d'accord Moi c'est d'ailleurs Enfin C'est un projet Qu'on a fait à deux Mais en tout cas J'y adhérais complètement Parce qu'on parle d'humains Mais sans les montrer L'humain au centre du truc Parce qu'on est quand même Beaucoup trop égocentré Pour être écologiste En fait tout simplement Parce que Enfin c'est toute une histoire Judo-crétienne Justement qui fait ça Mais je trouve intéressant Effectivement Qu'on se décentre un peu De nous Dominant de la planète Donc voilà Je trouve que c'est intéressant De ne pas forcément Le mettre devant de la scène Tout le temps C'est quoi ta BD Où le personnage Sans un caillou ? C'était dans Spirou C'était Peebles's Adventure Ça s'appelait Les aventures d'un caillou C'est ça C'était humoristique Ouais c'est ça Sylvain t'en penses quoi Toi écologique La sociale Non mais j'ai pas grand chose De plus à rajouter là dessus Moi ça s'est fait un peu De manière intuitive Je pense Il fallait traiter Tous les sujets problématiques Alors moi pour le coup C'est l'inverse J'ai vraiment mis l'humain En mode La nature se venge Et du coup Voilà On expose On expose les responsables Et tout le monde est coupable C'est la merde Pendant cette séquence J'ai mangé un financier C'est genre un peu subliminal Et tout Mais je Voilà Waouh Tu peux nous en dire plus S'il était pas mal T'es bon ? Bah le capitalisme Ok très bien C'était le message subliminal De la présence de tes gâteaux Juste ici Exactement C'était un acte révolution Il y avait des madeleines Il y avait des madeleines et des financiers Qui passaient très chargées T'as choisi ton camp quoi Exactement Des financiers qui se sont placés très à droite Qui sont très bons d'ailleurs Très à droite Il y a des récits d'aventures Ouais il y a des récits d'aventures Bah en BD il y a la C'est quand même propre à la BD Et à l'animation ensuite Mais l'animalier Enfin l'anthropomorphisme quoi Donc effectivement On voit Black Sad et plein d'autres Ah ouais C'est sûr Mais Disney quoi Ouais Le Disney Le Disney un peu Mais justement Disney un petit peu plus adulte quoi Ouais ouais C'est une grosse influence je pense Mais clairement quoi Au Guernido Parce que Ah bah c'était un animateur de Disney Donc ouais Il y a de ça Puis ouais Après il y a plein de références Volontaires ou involontaires À la pop culture Des années 80-90 Je pense Après je sais pas Ouais ouais si si On s'amuse là parfois À cacher des petits trucs Des petites références personnelles Et tout Enfin personnelles Ouais je peux te faire plaisir Là dans ce film Oui oui Il y a pas mal de jouets Jouer à trouver Ouais 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 C'est ça Déjà le bateau Playmobil Je pense que moi ça a été Le jouet de mon enfance Je demande au festival Et tout le monde ne le retrouve pas beaucoup Mais en fait Les jeunes ils jouent moins Mais en fait moi on m'a sorti Ah ouais mais moi j'avais pas Moi j'avais le bateau Avec les voiles noires Alors C'est pas le vrai ça Ou la jambardie Sinon après je sais plus On a casé deux trois trucs Mais c'est un vrai En fait je me rends compte Qu'on en a casé plusieurs Mais c'est un vrai Non mais j'avais pas percuté Ouais Non après c'est pas Je l'ai pas eu On peut la montrer Je l'ai dans tout le temps Avec le drapeau rigide Ah oui c'est ça Ouais j'adore Après on s'est posé des questions Mais attends Mais est-ce qu'il flotte en fait Déjà t'as quand même dessiné Dans un bateau Ce qui est insupportable Apparemment c'est le Demesis Avec les vélos Et les chevaux Les chevaux Non moi les mains ça va maintenant Mais t'as des décoxs Le bateau J'ai même demandé à un pote S'il pouvait pas me le modéliser en 3D Comme ça j'aurais pu le tourner Mais il avait la flaine Et il avait pas le temps C'est Si qui en parlait la dernière fois À Angoulême Et peut-être sur des bateaux Elle aussi en plus Ouais je l'ai interrogée Sur Anna et l'Entremonde Voilà Anna et l'Entremonde Et justement Elle dessine des bateaux De dents forcément Parce que ça se passe Sur la mer En partie Et en fait elle disait Que son grand-père je crois Lui a donné des maquettes De bateaux Et donc elle est en présence Et moi je cherchais Le bateau Playmobil Pour essayer de pouvoir Mais j'en avais un Vieux tout péter Bon mais Et après c'est ça Ça sert à faire le squelette Voilà c'est ça Mais c'est plus facile en Playmobil Parce que c'est plus simplifié C'est plus gros les trucs Donc c'est plus facile à dessiner Mais c'est quand même bien galère Donc et toi Sylvain T'as des références Du coup j'ai réfléchi depuis tout à l'heure Ouais mais t'es un gros joueur De jeux vidéo Il y a forcément du jeu vidéo Dans cette vidéo Oui bah tout à l'heure On en parlait forcément Moi il y a une grosse Une de mes grosses claques Narratives, graphiques, artistiques En général De ces dix dernières années C'est les productions Du studio From Software Donc Dark Souls Bloodborne Demon's Souls Et donc forcément Le tome 1 C'est limite un hommage A la ville Dans laquelle commence Bloodborne Le jeu Mais avec mon twist Enfin il y a du Yarnam Mais je trouve que t'as quand même En rajoutant le cyberpunk En rajoutant un truc encore plus gothique Et un peu éclaté Enfin il y a vraiment un truc plus Post-apo en fait Qu'il y a pas vraiment C'est une ville mourante Dans Yarnam Et malade Mais là t'as quand même rajouté Une touche de modernité Qui du coup Fait que les deux styles se nourrissent Et que j'ai pas non plus Je me suis pas dit Ah tiens c'est du Yarnam J'avais quand même masse d'assets De photos De screenshots du jeu Ok d'accord Pour placer les petits éléments Ah ouais Parce qu'en soit Où j'allais chercher des références néo-gothiques Ouais En fait ils avaient déjà fait le taf pour moi Ouais 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 Donc voilà J'avais plein plein de rêves De plein de trucs différents Mais j'avais beaucoup de rêves De Dark Souls 3 Et de Bloodborne Et euh Mais il y a pas que pour ça Il y a pas que visuellement Que ça m'a inspiré Et aussi en termes de narration Même si je pense que ça date même D'avant ça Des jeux vidéo de mon enfance Des JRPG De Final Fantasy Etc Il y a tout un truc sur La narration environnementale C'est à dire Comment raconter son monde Juste avec le visuel Ou avec l'évocation aussi Donc juste l'évocation De certains éléments De certaines dates Sans forcément pousser Et après Et sans forcément Tout expliquer tout le temps Mais laisser le lecteur A mettre aussi un peu De sa propre interprétation De mettre de lui Voilà c'est ça Mais il y a même pas forcément Besoin de chercher Après c'est un habillage aussi Sonore Ça ça vient beaucoup aussi Du Seigneur des Anneaux je pense C'est à dire le côté lexical Plus tard je l'ai retrouvé dans Dune Mais il y a vraiment ce truc De le lexique qui évoque Beaucoup de choses en fait Mais ça va pas évoquer La même chose pour tout le monde Donc voilà au niveau De mes inspires Après pour ce qui est De l'écologie en soi Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Comme je disais Je sais pas trop d'où ça vient Après quand j'écrivais Et à Lyon je me nourrissais Beaucoup de documents Enfin de documentaires Et c'est beaucoup d'audio Parce que comme je taffais en même temps Que je faisais des recherches graphiques En même temps et tout Je pouvais pas trop lire Tu disais Tu me disais tout à l'heure Que tu regardais Twitch Ouais je regarde beaucoup de streams Alors des streams liés à l'écologie Genre Mais non mais Tu sais c'est pas parce que l'émission S'appelle écologie et bande dessinée Qu'on va parler d'écologie Sur chaque question On va pas s'engueuler Voilà je vais te le dire On va pas s'engueuler Non mais oui Je regarde beaucoup de streams En dessinant Après ça m'influence pas forcément Parce que j'ai regardé plein de trucs différents J'ai regardé plein de trucs liés aux jeux vidéo A l'actualité du jeu vidéo Mais aussi je sais pas Je peux regarder genre Jean Macier Je peux regarder Voilà donc je ne sais plus Je crois que c'est quel jour on est Jeudi Donc avant-hier Je regarde les questions gouvernement Travaillante tu vois Super Quelle ambiance Ouais mais lui Mais l'ambiance il est trop fort Non mais si moi j'aime beaucoup Jean Macier Allez voir ta chaîne Je regarde de l'actual play Je regarde plein de trucs Sur Twitch Voilà Moi j'ai une petite question Il y a un truc Que j'ai beaucoup aimé Dans la BD Une idée assez folle C'est un des personnages principaux Elle a la capacité De se prendre des dizaines de balles Dans le corps Donc jusqu'à être une espèce de charogne Et à se reconstituer Du coup Et donc Parce qu'en fait En gros l'idée de Talion C'était que Un des deux personnages principaux C'est la solution au problème Mais c'est en même temps C'est le Bon je vais devoir spoiler un minimum Mais C'est la cause des problèmes Mais c'est aussi Il fait en grande partie Et c'est le responsable des problèmes Et donc Il y a un peu ce truc De nous tous En tant que responsables Coupables On doit changer De mode de fonctionnement Et on doit faire des choix Maintenant Pour aller de l'avant Et prendre une nouvelle direction Donc Donc c'était métaphorisé A travers ce perso Après le truc de la régénération C'est une espèce de Wolverine Mais c'est parce qu'en gros Il y a un virus Qui s'appelle la vermine Tout le monde naît avec Donc les enfants naissent Avec des stigmates Sur la peau Il se trouve qu'il y a un perso C'est l'héroïne Elle n'a pas de stigmates On ne sait pas vraiment pourquoi Au début de l'histoire En tout cas On ne sait pas vraiment pourquoi Il se trouve aussi Qu'elle a passé 20 ans Enfermée dans une espèce De pièces totalement hermétiques Et tout Donc on ne sait pas du coup Si c'est de naissance Enfin voilà Et donc voilà Donc on a deux pistes En fait au début de l'histoire Et chez le gars là Qui est une espèce d'image Du mec vieillissant Problématique Tacitue On a une espèce de cliché Sur patte Qui est là pour être déconstruit Ça se matérialise Par cette espèce de pouvoir De se régénérer Donc on se dit Si ces cellules Elles peuvent se régénérer À l'infini On pourrait tout guérir Grâce à ça Et voilà Et en faire un éventuel Remède quoi Tu parles de Dark Souls Bloodborne Et tout T'as joué à Elden Ring Ouais ouais Carrément T'as aimé ? Ouais Alors c'est pas mon From Software préféré Je pense Parce que je trouve un peu Jusqu'au boutiste Donc j'ai joué 150 heures Quand même J'ai fini Et c'était vite fait J'ai adoré J'ai vraiment adoré Mais je trouve qu'il est un peu poussif Le jeu Il est trop grand Il y a un peu trop de choses Il est un petit peu Ouais Il est un peu gargantuesque Ouais Tu préfères être plus dirigé ? Un petit Bloodborne C'est pas le monde ouvert Qui m'a gêné J'ai adoré le monde ouvert J'ai adoré l'explorer J'ai adoré cette espèce de mélancolie Qu'il y a avec le design sonore Et tout Enfin je trouve que le jeu est fantastique C'est plus la répétition De boss à foison Le jeu il souffre un petit peu De toutes les problématiques Qu'il y a dans les jeux Au monde ouvert Et qui sont en train un peu De disparaître d'ailleurs Je pense Mais voilà Il y a eu un côté Bon on va bourrer On va rajouter des trucs Parce que voilà C'est le modèle du monde ouvert Actuel Et il faut un peu coller au marché J'ai l'impression Donc c'est pas ton gothi quoi C'est pas ton jeu de l'année Je réfléchis C'est quand même Sorti de l'année dernière Ouais De l'année dernière C'est compliqué C'est compliqué Mais bon J'ai aucune mémoire Donc il faut que je fasse une liste D'ailleurs dans Talion Tu découpes La bande dessinée Par chapitre Et c'est un peu C'est la première fois Que je vois ça Dans une BD Pourquoi ? Je crois que c'est Le côté cinématographique Qui me faisait kiffer Et je crois que je fais tout le temps ça En plus d'ailleurs Dans mes BD suivantes C'est vraiment genre Le fait d'avoir une intro Comme ça De pas balancer Et le côté d'amener un générique C'est ça que j'aime bien J'imagine ça avec de la musique Et tout Fondue au noir Et tout Et puis Voilà Tu vas faire une scène d'intro Ouais ouais En plus tu mets Moi ça me fait même penser A du jeu vidéo Parce que tu sais Là par exemple à gauche Donc à droite On va marquer chapitre Tout ça Et puis à gauche Il y a des espèces de Tu sais comme dans les jeux Ou dans les jeux Où tu observes un petit peu Ta map Et puis quand tu fouilles Tu trouves des espèces de preuves Ou des objets Tu lis un peu Dans Resident Evil Il y a ça T'es pas obligé de les ramasser Mais si tu les trouves C'est cool Et ça te fait du lore C'est un peu ça Au final Est-ce que tu mets là à gauche La lettre ? Ah oui Ça ouais Alors ça Ça a été rajouté après Ouais Enfin c'est à dire Quand j'avais storyboardé Tout le tome 1 On trouvait que ça manquait Un peu de Ça manquait encore Un peu de lore quand même Ça manquait un petit peu de Donc on a rajouté En fait à chaque fois Dans les interchapitres Des petites phases Comme ça écrites Alors elles ont toutes Des formes différentes Il y en a Je crois que Dans le tome 1 Je crois que c'est un récit Autobiographique Qui est retrouvé Qui date du passé Mais il y a des trucs Qui sont retrouvés dans le futur Donc dans l'après-talion Il y a des trucs Qui sont des échanges Épistolaires Entre deux persos Et des lettres d'amour C'est pour apporter Des informations Ou c'est vraiment du bonus Ouais c'est du bonus Tu n'es pas obligé De les lire Pour comprendre l'histoire Je pense Il y a aussi un résumé De chaque tome aussi Qui est assez pratique Moi il y a deux Trois petites subtilités Que j'ai mieux comprises Grâce à ton résumé On sentait que l'italion C'était quand même C'est vénère C'était quand même Un peu dense Et exigeant Entre guillemets Du coup On a fait des On a écrit Des gros résumés Ouais mais on voit Ça c'est plutôt Il y a quand même Six mois entre le tome 1 Et le tome 2 je crois Et huit entre le tome 2 Et le tome 3 Donc voilà Pour se remettre dedans Ouais pour se remettre dedans Ouais c'était pratique Les résumés au début De chaque tome Il y a des subtilités Que je n'avais pas eu non plus Et que Non puis ils sont bien écrits Ça te remet bien les enjeux Je ne les ai pas trouvés Envasifs Ça passe une qualité Et un défaut Parce que si on a besoin Du résumé Pour expliquer Ça n'avait des shakes Après il est présent C'est que tu voulais Qu'il y soit du coup Le résumé Ouais c'est venu C'est venu tout seul Je trouve ça cool Parce qu'en fait C'est souvent un des trucs Dont souffre la bande dessinée En grand format C'est le rythme de parution Si on compare au manga Mais moi même un manga De toute façon Quatre mois J'ai besoin de lire Un résumé aussi Mais voilà Souvent ça sort Tous les ans Donc Il faut relire le tome 1 Il faut relire le tome 1 Souvent Je sais pas Ça se fait souvent Donc ce découpage par chapitre C'est vraiment Cinématographique Ouais je pense que C'est juste un kiff Personnel, artistique Voilà Je me demandais Maud, Nicolas Comment on travaille Pour donner Enfin surtout Nicolas du coup Comment on travaille Pour donner à des insectes A priori les insectes C'est pas très très expressif Autant de personnalités De comportements D'émotions Qui rappellent un peu Celles des humains Bah ça Ça a été un bon gros challenge Surtout qu'en tant que Fan d'insectes Et Maud aussi Fan d'insectes Et anciennement biologiste Entre guillemets Mais ça a pas fait mieux C'était On voulait pas trahir L'anatomie des insectes Quand on regarde Ce qui a été fait Dans la bande dessinée Rarement Et dans l'audiovisuel Avec fourmise Mille et une pattes Et bah L'anatomie est pas toujours respectée Dans Mille et une pattes Ils ont 4 pattes Ils n'en ont pas 6 Les antennes Elles sont toujours Sur la tête Alors qu'en fait C'est leur Enfin ça part du nez C'est leur nez Donc il y avait ce challenge Déjà Bon forcément On va pas On va la modifier L'anatomie Mais l'idée C'était vraiment Qu'ils évoluent Donc qu'il y ait quand même Une certaine crédibilité anatomique Et puis bah oui Les rendre sympathiques C'était pas évident Alors les méchants Un peu les laisser moches Ça c'est bon Mais effectivement Celui en a le triché le plus Pour le rendre un peu choupi C'est bug quand même Voilà Il est trop cool Mais ouais C'était Il y a eu plein de chara-design Vraiment Pour les rendre Qu'on respecte l'anatomie Pour qu'on soit pas dégoûté Parce que c'est vrai Que les gens n'aiment pas trop Les insectes Est-ce qu'on a des mandibules ou pas Voilà Ça c'était un vrai débat Ça a été des vraies questions Mais on les met Pas sur les personnes Enfin si la montre Il juste a des petites mandibules Les fourmis Il y a des castes Les guerrières Ont des mandibules Donc celle-là Je crois qu'on a laissé C'est un vieux Des street names Ouais Ouais Ils ont vraiment des visages Ultra réalistes Donc un peu malaisants Mais en même temps On arrive un peu A avoir de l'empathie Si la tâche petit à petit C'est hyper réaliste Donc c'est étrange Mais là Fallait rentrer dedans Direc Parce que t'as les humains Qui font personnages Si t'as que ça Là c'était pas évident Mais il y a les soldates Qui ont des mandibules En fait Ouais c'est ça Des fois Bon forcément j'ai triché J'ai mis des mains Par exemple Mais ils ont trois J'ai mis des pieds Mais en fait Quand tu regardes les insectes Ils ont quand même Des membres à trois parties Et au bout T'as trois petits poils Donc je me suis dit Si ça évolue Ça peut devenir trois doigts Par exemple Pourquoi pas Mais il n'y a pas d'araignée D'ailleurs dans Playstock Je sais que l'araignée C'est un des Ah c'est pas un insecte Ouais Donc tu crois Il n'y a pas d'araignée du coup C'est bon je peux le dire C'est quoi ? C'est un arachnid C'est huit pattes Et c'est pas les mêmes Ça a que deux parties Alors qu'un insecte C'est trois parties Dans tous les cas On aurait pu s'attendre À en voir peut-être Et j'allais faire un lien Avec le fait que Dans les jeux vidéo Le saviez-vous Souvent les araignées Sont pas représentées Avec huit pattes Mais avec six Ah bon ? Parce qu'apparemment Quand t'es arachnophobe C'est des huit pattes Qui te déclenchent C'est ça C'est vrai ? C'est marrant C'est pas une blague ? Alors il y a évidemment Les arachnophobes Qui vont être en mode Ah non mais moi peu importe Elle me peut en avoir Cent, deux Voilà Ça me fait peur Mais pourtant C'est un vrai truc Et regardez Soyez attentifs Dans les jeux vidéo Les prochaines fois Vous verrez Les araignées Elles ont pas huit pattes J'ai jamais fait gaffe C'est sûr ça Mais c'est peut-être La même raison Pour laquelle Ils mettent pas six pattes À un insecte Dans des trucs Branded Branded Y'a un mode Pour cacher les araignées Mais en fait Ils sont encore plus peur Tu les imagines du coup Ils sont transformés En fait un peu en monstres Et je me suis amusée À les mettre Je l'ai pas vu Parce que je le mets pas Mais il y a une espèce De grosse boule Apparemment Il y a des gens Dans mon chat Qui disaient Que ça faisait encore plus peur Le mode arachnophobe Que sans le mode arachnophobe C'est un truc que tu connais pas Qui te court dessus T'es en mode Qu'est-ce que c'est que ce truc En tout cas On vous dira pas S'il y en a Mais en tout cas On peut vous dire Qu'elle aura huit pattes Oh mon dieu C'est énorme Celle-ci aura huit pattes C'est ça Donc ouais C'est un bon challenge Mais après je sais pas Maintenant c'est dur D'avoir un jugement dessus Maintenant Mais j'ai l'impression En tout cas Les gens au festival Me disent Même des gens Qui sont un peu dégoutés Par les insectes Me disent que ça va Ça les dégoûte pas Donc Parce que c'est ça La crainte Il y a beaucoup de gens Qui aiment pas les insectes Et nous on part Sur un livre Avec plein d'insectes Comment ça va être reçu Aussi ça Tu penses vraiment Fourmise et Mille une patte Il y a des gens Ils peuvent pas regarder Parce que Oui mais ils ont vachement arrondi Ils ont vachement Humanisé le truc Énormément C'est pour ça que ça passe Quoique fourmise Il y avait une déla particulière Après Ça m'a fait vachement penser aussi A ce film de Jacques Perrin Qui s'appelait Microcosmos Ah oui Forcément Et Microcosmos Enfin il y a aussi Quelque chose de s'ordre là Qui est encore lieu Au changement d'échelle Mais où Du coup Quand on se met au C'est un niveau micro Une goutte d'eau C'est un cataclyme Dans le film c'est une espèce de cataclysme Et du coup on retrouve un peu ça dedans Et pour autant moi ça m'avait pas dégoûté Mais c'est vrai qu'on était dans un truc Très documentaire Très esthétisant Très esthétisant Très bien filmé et tout Mais c'est vrai que je m'étais pas fait A aucun moment je me suis dit Enfin limite moi je serais pas dérangé Par une BD avec des insectes Absolument immonde Pousser ça à fond Vive moi non plus Mais quand t'es sur du grand public Et puis ouais L'éditeur à son nom va dire Je suppose qu'il va dire Ah attends Oui oui Mais même nous on était d'accord avec ça Mais en tout cas le pari est réussi Parce que là Ça claque J'aime trop cette coccinelle un peu cite là En mode Ouais ouais Elle claque tout Et j'ai trouvé mes en vrai Plastock J'ai trouvé ça Merci c'est cool J'ai hâte d'avoir le tome 2 Ah oui Et puis c'est vrai que Vous avez fait une carte aussi La carte D'ailleurs je voulais en parler Pour les références Parce que tu parles du silence d'anneau Mais enfin Il faut quand même dire que Maud est rôliste Je crois qu'on l'a en a 7 Ah ouais Ah ouais Il faut que tu nous en parles Comment ça t'es rôliste Bah je Oui alors moi j'ai découvert le jeu de rôle Il y a 10-15 ans Avec Vampire la mascarade Et puis aujourd'hui Je joue beaucoup L'Appel du Clou Et après Bah après les cartes Il n'y a pas que dans le jeu de rôle Mais on le retrouve dans plein C'est le Seigneur des Anneaux quoi déjà Ouais voilà C'est le Seigneur des Anneaux D'ailleurs c'était même Nicolas Notre éditeur Qui nous avait dit Attention les cartes Mais pas Seigneur des Anneaux Donc c'est Nicolas qui a réussi à trouver Une direction artistique C'est une carte de jeu Ouais c'est plus jeu Moi je me suis inspiré entre Rayman Et je ne sais plus quoi d'autre Que j'avais repéré C'est vrai que pour moi C'était important la carte Déjà parce que j'adore Quand je lis un roman Déjà quand j'ouvre Et qu'il y a une belle carte J'ai fait un effort C'est déjà dans un jeu quoi Ouais voilà Et puis je trouve Pour la compréhension de l'histoire Puisque comme il y a Une petite histoire de géopolitique Après qui va plus s'installer Dans les tomes suivants quand même Je trouve que c'était important De montrer les différents empires Qu'il y a des républiques Il y a des sultanats Etc Mais ça va avoir une importance Pour plus tard C'est une note d'intention Quand on voit une BD Tu vois ça C'est dur Et puis déjà Il y a un petit effet Waouh Tu arrives Et puis on s'est marré aussi Parce que comme en fait Les insectes ont créé Leur civilisation En s'inspirant Des jouets qu'ils trouvaient Et dans notre imaginaire On s'est dit Bon bah les fourmis Qui sont très expansionnistes C'est les romains Mais bon Ils se sont appropriés De cette civilisation Mais en fait Chaque empire Ça va être presque Un genre narratif En fait Et on s'est dit Il faut que chaque territoire On va s'amuser Là-dedans Donc les fourmis C'est plus péplum Les abeilles C'est vraiment samouraï Voilà Les scarabées Ça va être mille et une nuits Ok ok Les gendarmes C'est steampunk Maraines nuisibles C'est vraiment Sans foile ni loi Donc ça peut ressembler Un espèce de western punk On va dire Il y a la fédération Des grillons et des cigales Alors eux C'est les hobbits Ouais Et ça va pas grand chose Ils font de la musique Ils font de la musique C'est les cagales quoi Ils font de la musique Ils font de la fête C'est les hobbits Pouf souffle Voilà C'est ça Et il y a les papillons Mais eux C'est en mode renaissance Mousquetaires D'Artagnan Donc en fait On verra ce qu'on en fait Mais puisqu'on va pas pouvoir voir Tous les territoires Forcément en trois tomes Mais ça offre des ouvertures Narratives en fait Des BD de genre Quand j'ai commencé à la lire J'ai d'abord regardé la carte En détail J'aime trop me projeter aussi On s'est fait kiffer avec ça aussi Ouais les noms Les noms des Alors ça a peut-être changé depuis Exapoda je viens de l'avoir C'est le sipat Ouais c'est ça Pour l'anecdote c'était le nom Nous au début C'était le nom de la BD Et puis c'est vrai qu'après on va dire Exapoda C'est pas très fan comme lui C'était peut-être un peu trop compliqué Sipat pour l'insecte Et le cas juste du plastoc Pourquoi vous avez pas vissé Ça prend moins de place sur la cou C'était le seul argument C'est comme catchy Il y a le côté catchy De toute façon il y avait la monnaie Qui s'appelait le plastoc Après avec l'éditeur Avec moi Enfin tous ensemble On a brainstormé Je sais plus comment c'est arrivé Mais on est arrivé rapidement au consensus C'est vrai Ça montre qu'ils l'ont renommé Presque un peu autrement Comme si ils l'orthographaient Dans leur propre émission Oui Eh bien On arrive à la fin de cette émission On va encore discuter un peu ensemble Parce qu'on vous a demandé des devoirs On vous a demandé des trucs Donc on va en discuter ensemble Je rappelle que Si vous mettez dans le chat Hashtag C'est quoi ? Hashtag imaginaire ? Hashtag imaginaire Vous pouvez gagner des bandes dessinées Dédicacées Donc plastoc et talion Qu'on vous enverra bien sûr Et la semaine dernière Vous avez déjà été nombreux et nombreuses A participer et à remporter vos bandes dessinées N'hésitez pas à faire hashtag imaginaire Dans mon chat Twitch.tv slash ulthia Et dans le chat de glena Twitch.tv slash glena live Comme ça vous avez deux fois plus de chances De participer Alors je vous ai demandé Comme à chaque fois qu'on fait ces émissions là Je vous ai demandé si vous aviez des recommandations Pour nous Ça peut être BD, film, jeu vidéo, roman D'une oeuvre engagée d'un point de vue écologique Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors moi je vous ai Je me souviens plus du film Parce que j'ai vu il y a 15-20 ans Mais j'avais adoré Donc ça je peux vous dire que j'avais adoré Et ça s'appelle Silent Running Et c'est un film de science-fiction Sur un personnage qui s'occupe d'une espèce de base spatiale Dans laquelle on a mis des serres Pour protéger en gros Pas les espèces mais la faune La flore humaine pardon Et un jour il reçoit un appel Des gens qui dirigent Et qui lui disent On abandonne le projet T'arrêtes tout Et il décide de ne pas arrêter Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de bizarre Et c'est un film réalisé par Douglas Turnbull Que vous connaissez peut-être Parce qu'il a réalisé énormément d'effets spéciaux incroyables Il a fait ce 2001 l'Odyssée de l'espace Et je crois qu'il a bossé sur la ville de Blade Runner aussi Enfin oui et tout ce genre de trucs Et c'est très très cool C'est un peu à l'ancienne Mais moi j'aime énormément L'esthétique Ça reste des excellents films En fait un peu dans leur jus d'époque Mais ça a un charme aujourd'hui je trouve incroyable Et c'est très très cool le Silent Running Donc voilà si vous voulez le voir C'est un peu genre seul sur Mars Ouais et puis tu vois T'as des designs un peu C'est 26 quoi Ça date de 77 Donc du coup t'as un peu le futur de l'époque Moi je trouve ça fait un peu un futur antérieur Mais que je trouve trop cool Et ce côté serre dans l'espace Il marche vachement bien Mélangé à du matériel spatial Il y a un truc un peu Ça m'a fait penser Il y a un truc en Antarctique Où ils gardent des graines Ouais tout à fait Pour en gros S'il y a un pays qui est sinistré On peut aller replanter des choses Donc il y avait un peu cette idée D'envoyer dans l'espace Une espèce d'arche de Noé Comme ça De la nature Et c'est vachement bien Ouais c'est vrai Crumble bird Si j'ai du temps Désolé excusez-moi Et ça me fait penser à un truc Qui n'est absolument pas ma recommandation Pour cette émission Mais je peux en parler On a un peu de temps Ça me fait penser au jeu Evenly Bodied Qui est un jeu trop trop cool Qui se passe dans l'espace Où il y a deux astronautes Qui se retrouvent En fait en gros C'est trop drôle en fait C'est un jeu qui se fait en coop Donc à deux Et en fait les astronautes Sont désarticulés Et donc chaque gâchette de la manette Représente un membre Donc leur bras La jambe etc Et du coup c'est Tu le bouges pas lui tout seul Avec le stick Vraiment tu bouges son bras gauche Puis son bras droit Puis machin etc Et t'es deux Et du coup Il faut que tu fasses des réparations Dans un vaisseau Et en fait il y a toute une histoire De graines à récupérer Bon voilà C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça Donc t'as la sensation de galérer Mais c'est pas qu'une sensation C'est vraiment genre T'as envie Mais t'as la gravité Enfin t'as Il y a tout Il y a une physique de dingue Et ça Vraiment les fourrir En faisant ce jeu Parce que Mi fourrir Mi t'as envie de De déclater Ce genre de fourrir Je t'ai dit De me tenir la jambe En fait je t'explique Là je suis partie Dans le néant spatial Ce jeu est trop bien Enfin absolument Que vous y jouiez Merci beaucoup pour le raid Oh merci Ken Bogard Pour le raid Qu'elle bosse Salut tout le monde Merci beaucoup Donc bref C'était pas du tout Marocco Mais ça m'a fait penser à ça Maud Qu'est-ce que tu nous as choisi Comme recommandation ? Alors moi j'en ai mis Plusieurs J'en ai mis deux J'ai mis un jeu vidéo Et une BD Ouais Alors jeu vidéo Je pense que c'est ta communauté Elle joue jeu vidéo Elle va connaître C'est Star du Valet Ah bah oui Alors j'ai passé 150 heures Facile À jouer Je crois que c'est pas beaucoup Parce que j'ai dit facile Parce que j'ose pas le dire On est plutôt Auprès de 2000 Elle a commencé petite Elle a beau Elle a beau C'est trop valorisé Je pensais que ça n'est pas Inaperçu Non mais sinon Non en fait C'est un jeu C'est vraiment C'est pas du tout Anxiogeant du tout C'est vrai C'est un toutou Voilà Et c'est L'idée c'est que C'est un personnage principal Par De la ville Qui est oxygène Pour partir en fait Dans une maison Que son grand-père a légué Lui a légué Donc on joue un garçon Ou une fille Peu importe Et l'idée c'est de se construire Sa ferme Tout simplement Ça peut pas être tout simple Et là où il y a vraiment Le côté écolo C'est que plutôt que De construire une ferme La méga ferme Expansionnée Voilà Non c'est vraiment Une agriculture très raisonnée En fait qu'on a ici Et c'est mignon En fait il y a un côté Très humain On doit rencontrer Ses voisins et tout On plante ses graines En fonction des saisons On respecte en fait Les saisons Et voilà Je vous recommande C'est très mignon Voilà C'est mon petit jeu Ce petit jeu Coucouning Que j'adore Et en plus de ça Tu dis Oui c'est une agriculture raisonnée Etc Il y a quand même La bad way Dans ce jeu Ou il y a quand même Les industriels Oui voilà C'est ça En effet t'as raison C'est qu'en fait À un moment Tu dois choisir Mais je pense que Tout le monde choisit Au début C'est soit tu choisis Un peu les esprits De la nature Qui vont t'aider plus tard Ou alors tu vas faire Je crois que ça c'est Jouja Marquette Ou alors tu installes Un carrefour contact En plein milieu Voilà c'est ça Et moi ce que j'adore C'est que tu peux pêcher Dans le jeu Et de temps en temps Au lieu d'attraper des poissons Tu attrapes la canette Jouja Marquette Parce qu'en fait Il rogeait partout Donc il y a vraiment Ce côté nature C'est moins capitaliste Que Animal Crossing Mais c'est le même genre C'est plus militant C'est le même genre Mais un peu plus militant Donc tu peux faire La capitaliste away Mais tu ne l'as pas fait toi En fait c'est marrant Parce que j'ai tellement C'est une capacité De rejouabilité Qui est énorme Et à chaque fois Je me dis Allez je vais tester Et à chaque fois Tu te saoules quoi Tu n'y arrives pas Tu ne peux pas Il y a une fin au jeu Ou ? Il rajoute du endgame Très souvent Parce qu'en fait Il est tout seul C'est ça la particularité C'est que la personne Qui l'a faite C'est comment il s'appelle Je ne me retrouvais plus Mais il est tout seul Concept App Alors le tchat va l'avoir Mais il est en train De développer un autre jeu vidéo En ce moment Qui est sur une chocolatrice Entre le chocolatier Ou sur une chocolatrice Et là il a l'air pas Mais tu es au fait En fait Mais moi je joue beaucoup En fait Je joue un dé Je suis assez C'est pour ça que je me suis dit Concerned Ape Et puis après J'avais une bande dessinée aussi C'était Jour de sable Je ne sais plus C'est chez quel éditeur Et ça Ça se passe aux Etats-Unis Dans les années Pendant la dépression C'est un photographe On lui donne une émission C'est de partir dans l'Oklahoma Pour prendre des photographies Du coin Parce qu'en fait Il y a un événement C'est véridique Moi je ne connaissais pas du tout Avant de lire la bande dessinée Ça s'appelle le Dust Bowl C'est en fait Il y a eu des tempêtes de sable Qui ont fait que Toute la végétation Tous les champs Ont été recouverts Et c'est devenu une misère Une catastrophe Il y a eu de la famine Et je ne connaissais pas du tout Donc c'est vraiment La mise en scène est superbe Les couleurs sont vraiment très chouettes Et je le recommande Il y a un côté écologique Parce qu'on apprend Je crois que c'est plutôt vers la fin Mais ça ne spoil pas l'histoire Que en fait Ce problème écologique Qui est résolu aujourd'hui C'est à cause de l'agriculture expansive Qui a rasé la végétation Et en fait C'est ça exactement L'herbe retenait Les particules de sable Et en fait A chaque fois Ça revenait Ça revenait Et c'était une catastrophe Et donc le personnage Part faire Des photographies Pour montrer au gouvernement La catastrophe C'est le pré-coil de Dune En fait Pardon ? C'est le pré-coil de Dune Voilà Exactement Tu sais que la planète Elle arrive comme ça Merci pour ces recommandations Nicolas Ah oui alors Juste vu qu'on s'est fait raid Double raid visiblement Ah c'est Monody Merci beaucoup Monody Je me permets de vous dire Qu'on est en émission Avec Gléna Pour parler de bandes dessinées Et d'écologie Et je suis en plateau Du coup avec mes invités Afin de parler de ce sujet justement Et je me permets de vous dire Que si vous mettez Hashtag imaginaire Que ça soit dans mon chat Ou dans le chat De la chaîne Gléna Live Parce qu'on est aussi en live Sur la chaîne de Gléna Vous avez la chance Vous avez la chance de gagner Des bandes dessinées Dédicacées par nos auteurs Autour de la table Donc Sylvain Ferré Pour Talion Maude Michel Qui est scénariste Du coup de Plastoc Et de Nicolas Signard-Bieux Qui est dessinateur de Plastoc Voilà Donc n'hésitez pas Et les lives de l'imaginaire Avec Gléna C'est tous les jeudis Si je ne m'abuse Les autres lives Ça ne va pas être moi Qui va les animer Mais il me semble Que c'est aussi le jeudi J'espère Donc voilà N'hésitez pas A vous tenir au courant A ce sujet Nicolas Quelle est ta recommandation D'oeuvre Qui parle d'écologie Que ce soit jeux vidéo BD En fait j'ai envoyé un mail Avec 12 000 trucs Donc je ne sais pas Qu'est-ce qui a été choisi Mettez des trucs à l'écran Et je parlerai En fonction Non mais je pense En fait je pense Qu'ils les ont tous Parle de ce que Je ne sais pas Il y avait vraiment Un milliard de trucs Non mais je m'en souviens Ah bon bah voilà Evidemment Mononoké Alors ça Ce n'est pas très original Mais enfin bon Ça reste quand même Une oeuvre emblématique Que tout le monde A probablement vu Mais Il y a Nozika Qui est super aussi Qui est plus post-apo On va dire Les mangas sont édités Chez Glenna d'ailleurs Ouais Bah voilà Je ne sais pas Je pense que tout le monde Connait Mononoké C'est magnifique Moi c'est quand même Mon préféré Parce qu'il est Miyazaki Des fois j'adore Mais des fois Ça manque un petit peu De virilité On va dire Des fois dans l'histoire Même si je De virilité dans l'histoire Moi j'ai pas envie D'avoir des gueules Du feu Des bagnoles Mais j'adore ça C'est ça qui fait son charme Mais des fois C'est tout mignon Tout choupi Et moi des fois J'aime bien que ça Castagne un peu plus T'aimes pas Totoro ? Moi C'est mon préféré Mais il est génial On ne dirait jamais de mal Mais voilà Mononoké Un petit peu plus engagé De ce point de vue là Il est magnifique C'est superbe C'est à la fois Une autre à la nature Et en même temps La nature qui se défend Ça finit pas forcément De la bagarre Bah ouais moi j'ai doré la bagarre Quand j'étais petit Enfin pas à refaire Parce que je perdais à chaque fois Mais la regarder J'aimais bien Voilà Et puis il y a des designs de fous Dedans C'est vraiment stylé Une autre recommandation Bah ouais Qu'est-ce que j'attends Non je me rappelle plus Je me rappelle Il y en avait qu'un Attends mais c'est ça Je comprends Ah bon ouais Mais bon Il y a Carrie J'ai grandi avec ça Ah ouais on va tous les faire Alors Mais en fait Ils les ont tous Ils ont envie de parler D'un truc en particulier Go et il va afficher Bon il y a Carrie Bon bah de toute façon C'est pas besoin De faire une recommandation là dessus Mais en tout cas C'est ce qui m'a construit Je rêvais de parler aux animaux J'adorais ça Après maintenant Je le lis avec plus de recul Évidemment Mais voilà ça j'adorais Mais peut-être Une recommandation Que je peux faire Qui est récent C'est un film Très très anxiogène En tout cas pour ma part Ça s'appelle La nuée J'ai trop hâte De le regarder du coup Ouais Ça s'appelle La nuée Donc ça colle avec Notre thématique Qui est des insectes C'est français Ouais c'est français Il vient de sortir un film Là encore C'est un super réalisateur Je trouve un très prometteur Ça c'est pas acide Comment ? Ouais c'est acide Qui a fait son nouveau C'est ça Et donc la nuée Donc le pitch C'est une agricultrice Qui galère Comme la plupart des agriculteurs Et qui va se mettre À élever des insectes Du coup Pour les revendre Pour leur farine et tout Et ça se passe pas Comme prévu Et les insectes Deviennent un peu Moins mignons que prévu Voilà Donc il y a Un vrai questionnement Sur l'écologie Sur le rôle des agriculteurs Bon là J'ai parlé de nuée Un truc bien Bien angoissant Sur les visuels De Yakari Ça marche pas trop Donc voilà La nuée Alors je me souviens plus Du nom du réalisateur Et c'est très angoissant Alors C'est pas du tout Dans le même esprit Que Plastock Où on a envie d'aimer Les insectes Là pour le coup Les insectes sont flippants Mais voilà C'est vraiment Si vous aimez stresser C'est pas mal du tout Et en même temps J'aime bien les films de genre Avec une thématique sociale Et là on met en lumière La problématique des agriculteurs Ce qui est pas courant Et c'est pas un sujet fun fun Et là c'est très bien fait Donc ouais Sylvain Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Moi je crois aussi J'ai dit plein de trucs Et pas beaucoup Qui avaient des rapports Avec l'écologie Ok T'as pas écouté la consigne En fait quand j'avais des références A l'écologie Comme je disais tout à l'heure C'était plutôt C'était plutôt des interviews Des documentaires Des trucs comme ça Ah bah là Oh oui Mais bon Rien à voir avec l'écologie Mais c'est vrai que c'est un jeu Que j'ai fait il y a pas longtemps Que j'ai adoré Qui est un jeu indé Qui s'appelle Death Dor Et la musique Je l'écoute presque tous les jours Depuis que j'ai fait le jeu Ouais Je la trouve incroyable Le compositeur s'appelle David Fenn C'est juste trop trop bien Peu de rapport avec l'écologie Pour le coup Dans les trucs que j'ai vu Qui ont un peu de rapport Avec l'écologie J'ai vu les deux saisons De Fondation Ah ouais Je suis en train de le regarder Que je trouve exceptionnel C'est quoi ? C'est la vidéo non ? Non c'est Apple TV Elle s'appelle TV Et c'est Donc c'est une série De science fiction A adapter du coup Des romans d'Isaac Asimov Et alors moi J'ai pas lu les romans Quand j'ai commencé A regarder la série Je me suis demandé Si j'allais pas les lire Et en fait Après j'ai quand même appris Que Asimov N'était pas connu Pour son côté Très progressiste Assez machiste Et en fait Ce qu'ils ont fait de super bien En adaptation Dans la série C'est qu'ils ont Par exemple Féminisé beaucoup de personnages Rajouté de la mixité Rajouté plein de choses Et même rajouté des concepts En fait Qui étaient Un peu imagés par Asimov Mais Mais discrets Et ils les ont Ils les ont poussés En fait Dans la série Alors du coup Je suis pas un spécialiste Des romans Mais je sais que la série Elle fait un peu Elle fait un peu Un espèce de pot-pourri De plusieurs cycles De fondation Mais Mais en tout cas C'est trop bien Et donc L'histoire On va dire De fondation La base C'est qu'il y a un scientifique Qui est ultra connu Qui invente un concept Qui s'appelle La psycho-histoire Et qui est en gros Une sorte de science prédictive Et qui prédit Donc un effondrement Et donc Qui essaie d'alerter Avec ça Et en fait Il se retrouve Avec une jeune fille Qui vit sur une planète Très lointaine Et qui est pas très Qui rejette un petit peu Le progrès scientifique Et technologique Sauf qu'elle Elle a un espèce De talent particulier Elle arrive à résoudre Des équations Extrêmement complexes Et tout Et donc Elle se retrouve Sur la planète Qui est centrale A l'univers de fondation Avec ce scientifique Et donc Voilà L'histoire Elle va se lancer Comme ça Avec ces deux personnages Et tu vois Il y a quelqu'un d'autre Dans le chat Qui dit Qu'il a préféré La série au film Au roman Oui Après Les romans Ils sont datés Ils sont sûrement Dans le Jules Je sais pas Je sais que c'est C'est des petits C'est des gigacultes C'est un fondation C'était réputé Comme un inadaptable Moi ce que j'ai adoré Dans la série Notamment C'est l'empereur Je trouve que le concept Il est trop bien C'est toujours le même Il se clone Constamment Donc c'est toujours le même Il existe toujours Sur trois entités Il est en trois Jeune Horrore, jour Et dust T'as l'empereur en action T'as le vieux Qui est en train de mourir Mais qui est encore Son nom à dire Et le jeune Qui est en train de former Mais c'est tout le temps La même personne Ça c'est un concept C'est incroyable De mon côté J'ai hésité beaucoup Pour les recommandations Mais j'ai choisi Un jeu vidéo Qui n'est pas Mon jeu vidéo préféré De l'année On en parlait tout à l'heure Du Gauthier Etc Mais qui est un jeu vidéo Que j'ai trouvé très chouette Qui est assez court Et qui se fait Moi je l'ai fait En deux grosses sessions Qui s'appelle The Gunk Qui est un jeu vidéo D'action-aventure Sorti en 2021 Ça a été développé Par Image and Form Et édité par Thunderful Publishing Et ça raconte l'histoire De Rani Qui arrive sur une planète Et qui En fait la planète Est asphyxiée Par une espèce De matière étrange Et du coup C'est un problème Et en fait Elle doit non seulement Trouver des vivres Pour essayer Parce qu'elle est là Avec son vaisseau Qui est endommagé Et son copilote Et puis il y a des Enfin voilà C'est compliqué la situation Et puis en même temps Trouver la source au final De cette histoire D'espèce de matière étrange En plus de ça Sa copilote Elle veut absolument pas Elle est en mode Non mais viens On se casse d'ici En fait ça pue Et Rani a vraiment envie De savoir D'où ça vient Cette histoire D'asphyxie De l'écosystème Et voilà C'est pas C'est un jeu d'action Aventure C'est vraiment Pour moi Il est efficace Il est très joli On peut prendre Des belles photos Dedans J'aime bien J'aime bien Prendre des photos Dans les jeux vidéo J'adore Moi aussi Et puis L'univers est chouette Et il se fait Moi je l'ai fait Enfin il se fait en 8 heures Voilà Il est disponible Sur le Game Pass Gratuitement Si vous payez Le Game Pass Gratuit si vous payez C'est pas mal Mais c'est vrai Donc voilà J'ai beaucoup aimé Et puis La déesse est stylée Vert et rouge Ou vert et magenta Ah ouais j'adore Les couleurs sont stylées Oui Vraiment on peut faire Des photos trop trop cool Et même le personnage Principal est trop chouette Et puis tu sais C'est doublé Il y a des catch lines Un peu rigolotes Et tout Enfin c'est vraiment cool Ecoutez au moment De clôturer cette émission Je voulais juste savoir Si vous aviez Des projets à venir Maude Nicolas Vous êtes en train De préparer le tome 3 Maintenant non Ou le tome 2 Le tome 2 de Place 2 mais l'écriture Du 3 aussi Ouais moi je Pardon je regarde Moi je finis le tome 2 Là qui va sortir En mars Et bah Maude Commence à bosser Sur le 3 Voilà Donc voilà Le 2 en mars On est là Ça va être cool Ok C'est le vent Est-ce que tu as D'autres projets ? Ouais ouais J'ai plein de projets Je vais pas trop en parler Je vais pas faire la front A Gléna de parler De plein de bouquins Qui vont sortir Les dames éditeurs Mais ça va être beaucoup mieux Mais tu peux les mentionner Non non mais ouais Plusieurs projets Vous pouvez me suivre Sur les réseaux sociaux Pour regarder ça Ce sera plus simple C'est un endroit où il y a Des centaines de gens Etc Si d'un coup vous enlevez Absolument tout le monde Et que vous prenez une photo Et bah le lieu prend une espèce De dimension différente Et en fait la liminalité Ça exprime le passage Et en gros C'est le lieu qui sert Qui arrive uniquement à transiter Dans nos sociétés et tout Dès l'instant où t'enlèves l'humain Il devient un peu effrayant Un peu étrange Et il débloque chez nous Dès qu'on voit ces images là Des espèces de sentiments Y aux souvenirs Une forme de mélancolie Ou d'angoisse Donc en fait j'essaie d'explorer Ça Sachant que c'est un Il y a plein de films Qui utilisent aussi Des décors très vides Enfin il y a assez Une espèce de De choses qui traversent l'art Et que j'essaie de regarder Avec Depuis que les backrooms Sont sortis Et les liminal spaces C'est des choses Dont on parle de plus en plus Et j'essaie de faire Un petit regard Sur la culture Tout médium confondu Là dessus Merci beaucoup Alors on va pouvoir procéder Au tirage au sort Je vous rappelle Pour les retardataires Hashtag imaginaire Dans les deux chats Twitch.tv Slash ulcia Et twitch.tv Slash glenalive Pour avoir la chance De gagner Deux bandes dessinées Dédicacées par nos auteurs Autour de la table Je vous remercie D'avoir été présents Pour cette émission C'était vraiment très appréciable Merci à toi Et merci à vos 40 personnes Qui sont derrière On vous kiffe Sans vous rien ne serait possible Exactement Donc merci beaucoup Évidemment Aussi à Glena Qui a rendu possible Cette émission Ascali Clara Qui fait le runner De l'émission Le déroulé de l'émission A chaque fois avec moi Merci beaucoup à elle Mathieu Qui est à la régie Merci infiniment Merci beaucoup Sylvain Merci Maud Merci Nicolas Merci Aldo C'est très cool De vous avoir avec moi Pour qu'on discute Tous ensemble Rendez-vous au prochain live Le jeudi 19 octobre Avec Build Up Pour parler de l'utilisation Du fantastique En bande dessinée Et il y aura aussi Sy Que vous avez déjà vu Ici Elle était juste à côté de moi On avait parlé de Radium Girls Ensemble Et je l'avais interviewé aussi Pour Anna et l'Entremonde Le tome 1 Et bien là Le tome 2 est sorti Avec Marc Dubuisson Donc ils seront tous ensemble Autour de ce plateau Et il y aura aussi Lucie Kosmala Qui est journaliste Jeunesse Très cool Que j'adore Et que j'embrasse Donc voilà Merci beaucoup Je vous souhaite Une excellente soirée Et puis je vous dis A la semaine prochaine Sans moi Mais à la semaine prochaine Sur la chaîne de Glenna Pour une nouvelle émission Bye Salut Merci 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 Merci